Bienvenue à tout le monde, heureux de vous retrouver ici au CEPI ce soir. Je représente modestement Yann Bazir qui est en mission à Moscou, donc je fais le relais, pour vous finalement, pour lancer cette série de séminaires qui accueillera cette année au CEPI un ensemble d'associations professionnelles de la propriété intellectuelle et aujourd'hui on a la grande chance d'avoir l'APEB comme premier représentant de cette série de séminaires et d'associations donc l'association des praticiens européens du brevet. Alors quelques mots de présentation sur l'APEB mais peut-être que là aussi ce sera peut-être à vous Denis et David de compléter parce que c'est quand vous êtes les premiers acteurs de cette association. L'association a été créée en 2005, si je sois fait erreur de ma part, par Dominique Ménard, Jean-Yves Plassé, enfin au moins leur initiative, je crois que de toute façon vous étiez un certain nombre neuf si j'ai bien compté, enfin il y avait une sorte de faisceau tripartite entre praticiens, CPI, industriels et puis avocats. C'est finalement l'idée je crois à l'origine de l'association, c'est de réunir un peu comme l'APRAM le fait pour le droit des marques, dans les brevets, ces trois facettes du métier et de les réunir sous un même chapeau. Donc à mon avis une excellente idée et vraiment une initiative que je trouve absolument nécessaire donc de casser un peu ces silos dans lesquels on est parfois un petit peu pris malgré nous parfois mais donc là vous nous réunissez, vous permettez justement à tous ces univers de collaborer et d'interagir donc à mon avis c'est une excellente initiative. David, président actuel de l'APED si je ne m'abuse, alors vous êtes associé chez Alain Auverry, un cabinet que vous avez rejoint en 2005 et vous êtes spécialiste des contentieux de propriété intellectuelle, en particulier dans les contentieux transnationaux complexes qui touchent en particulier donc au droit des brevets. Alors on sait que les contentieux internationaux sont très complexes et nous avons la chance de vous avoir vous et Denis Monégier-Dussorbier pour nous guider dans cette ce paysage complexe et fascinant. Alors c'est parfois une jungle, parfois un terrain miné, vous allez essayer de nous en évoquer différentes facettes de ce terrain. Denis Monégier-Dussorbier, alors votre expérience est tellement vaste que là aussi c'est assez dommage de la limiter en quelques phrases mais bon vous êtes un membre fondateur au moins de l'APED, ancien président aussi de l'APED, donc nous avons deux présidents réunis ici, avocats associés chez Onc Roch Monégier-Veron et votre expertise considérable en matière de contentieux des brevets vous a amené à traiter des affaires à l'international comme nationale dans tout un tas de secteurs de l'automobile à l'agriculture en passant par l'aéronautique, les dispositifs médicaux, les télécoms etc. Vous êtes aussi, et je trouve ça très important de le souligner, très engagé dans l'univers associatif, je pense que c'est un élément essentiel justement de la vie du métier et en particulier donc à l'APED bien sûr, vous la représentez aujourd'hui mais vous êtes aussi ancien président du groupe français de la IPPI, donc une association d'ailleurs que nous aurons l'occasion d'accueillir en mars dans le cadre de ce cycle de séminaires, on vous retrouvera par cette entremise au moins encore une fois, pas personnellement mais par la IPPI interposée et puis aussi vous avez été vice-président de la FPPI, dont là encore nous avons un séminaire prévu je crois en mai 2022. Donc merci à vous, vous nous faites l'honneur de cette première, d'inaugurer cette série de séminaires sur un sujet absolument passionnant, la stratégie européenne du contentieux des brevets et je crois que nous pourrions trouver personne de plus qualifié que vous pour nous introduire donc à ce sujet. Je vais vous laisser la parole, je crois que nous en avons discuté juste avant le lancement du webinaire, nous aurons une séquence d'intervention de votre part, sept si j'ai bien compté, enfin si je suis ce que vous m'avez précisé et l'idée en fait pour le public qui nous suit aujourd'hui c'est d'avoir la possibilité d'interagir au terme de chacune de ces sept présentations. Donc réservons nos questions, je suis sûr qu'il y en aura beaucoup, pour les poser à chaque interlude donc à la fin de chacune de ces petites sessions de dix minutes approximativement, ce qui nous permettra effectivement de rendre la session beaucoup plus dynamique. Donc merci de cette initiative aussi à Denis et David, je crois que c'est une excellente idée. Et donc je vous laisse la parole, je crois que vous avez quelques slides à nous montrer, je crois qu'il est possible que vous puissiez partager l'écran tout de suite. Voilà, donc merci à vous et je vous retrouverai en cours de route et puis après à la fin, sachant que je lirai les questions des intervenants puisqu'effectivement elles ne sont possibles qu'à travers le chat, donc je ferai le relais. Merci à vous. Nous vous remercions pour cette présentation et effectivement nous allons, David et moi, essayer de vous intéresser au contentieux européen des brevets et de susciter un maximum de questions de votre part puisqu'il faut que ce soit aussi interactif que possible. Donc le sujet choisi, stratégie européenne du contentieux des brevets, va nous amener effectivement à parler essentiellement du contentieux. On va avoir plusieurs chapitres, si je puis dire, dans cette discussion. Et le point de départ, c'est quand même effectivement le mot d'ordre, c'est quand même le contentieux. Contentieux, qui dit contentieux dit combat. Qui dit combat dit stratégie parce que que l'on soit en demande ou en défense, il faut savoir échafauder une stratégie pour mettre l'adversaire en échec, que l'on soit en demande ou en défense. Et avec une petite parenthèse, si je puis dire, c'est que lorsque l'on est attaquant, lorsqu'on décide d'engager une bagarre, c'est pour la gagner. Si je dis ça, c'est non pas, on n'a pas une obligation de résultat, mais on a au moins une obligation de moyens. Mais simplement, si l'on a décidé de croiser le fer, d'engager une bagarre, c'est parce qu'à priori, on est sûr de gagner. Et donc, quand je dis, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est au niveau de la procédure que après, quand on attaque par exemple en contrefaçon, le brevet soit déclaré nul pour défaut de validité, etc. Ça, c'est une chose. On n'est jamais sûr du résultat à l'avance. Mais au moins, ça implique que l'on choisisse son brevet, que l'on choisisse son adversaire, que l'on définisse bien les produits attaqués. Voilà un peu, j'allais dire très rapidement, les différents points qui vont être évoqués au travers des sept chapitres que nous allons traiter, David et moi. Et que David va vous projeter maintenant à l'écran pour qu'on puisse les passer en revue rapidement. On vous propose donc de traiter ce que Denis vient d'introduire très justement au travers de sept chapitres consécutifs qui correspondent un peu à la chronologie d'un contentieux finalement. Le premier, qui est un chapitre très amont, va essayer de discuter des raisons pour lesquelles on engage un contentieux et des questions qu'il faut se poser à ce stade. Deuxième partie, quel forum et quelle partie choisir pour ce contentieux. Rapporter la preuve de la contrefaçon sera notre troisième point. Quatrième point, les spécificités de la procédure en matière de brevet. Cinquième point, et c'est quand même absolument essentiel, parce que si on engage un contentieux, c'est pour obtenir des résultats concrets. Donc, cinquième point, les remèdes que l'on peut obtenir et qu'on peut espérer obtenir à l'issue d'une procédure en contentieux brevet. Sixième point, ça aurait pu être intégré au cinquième, mais c'est un remède tellement important dans la pratique qu'il mérite un chapitre propre. C'est celui des mesures d'interdiction provisoires qui peuvent être prononcées dès le début de la procédure. Et enfin, dernier chapitre, ce sont les autres procédures en matière de brevet, autres procédures que les procédures en contrefaçon. Voilà donc en gros les sept chapitres qu'on vous propose de traiter. Et comme on le disait en introduction, on est vraiment très preneurs l'un et l'autre de toutes les questions, contributions, remarques que vous pourriez avoir. On va essayer de faire une pause à la fin de chacun de ces chapitres pour y répondre. Mais donc, n'hésitez pas à les poser par l'intermédiaire du chat. Je vais arrêter le partage d'écran et on va commencer directement par la question de savoir pourquoi on engage un contentieux. Denis, tu veux te lancer ? Merci pour la question. Effectivement, il peut y avoir plusieurs raisons, j'allais dire avoibles ou lorsque l'on décide d'engager un contentieux. J'allais dire, la première des raisons, c'est souvent de défendre un brevet parce qu'on estime qu'effectivement, on a un brevet et qu'il y a une personne, concurrente ou pas concurrente, qui copie ce brevet ou qui marche sur les pieds pour parler plus vulgarement, plus on porte atteinte à ce bien. Ça, ça veut dire que c'est tout à fait avoible, etc. Et une autre chose, un autre motif pour attaquer, on peut engager un contentieux, peut-être de vouloir éliminer un concurrent. Le terme est un peu violent, éliminer un concurrent, un peu fort, mais par expérience, je me suis aperçu mes premières années dans le domaine de la propriété industrielle et dans le droit des brevets. La vision franco-française était effectivement d'utiliser le brevet comme étant une arme pour faire disparaître un adversaire. J'ai un monopole, un monopole, ça veut dire que je dois être le seul à pouvoir l'exploiter sur le marché. Quelqu'un me copie, donc je dois le faire disparaître du marché grâce à ce brevet qui m'appartient. Et puis, je me suis aperçu que cette vision était peut-être un peu étriquée et notamment que les anglo-saxons avaient une autre vision du droit des brevets et de l'action en contrefaçon qui était plutôt d'inciter l'adversaire, soit dans le cadre d'une négociation, soit pour le pousser justement à négocier, c'était simplement de l'inciter à prendre une licence. Puisqu'on peut être deux, on peut se faire de l'argent pour parler encore privialement avec un brevet. Si on est deux à se faire de l'argent, c'est tant mieux. Donc, pourquoi éliminer un concurrent ? La concurrence aussi, c'est une source d'émulation sur le marché. Donc, pourquoi éliminer un concurrent ? Ça, c'est la vision anglo-saxonne. Et puis, il y a aussi une autre stratégie, une autre vision du contentieux brevet qui peut être de vouloir allumer un contrefeu ou prévenir justement une attaque qui est sur le point d'arriver, car on sait que l'adversaire vous regarde un petit peu de travers et donc peut-être faut-il prendre les devants plutôt que d'attendre d'être attaqués. Voilà, grosso modo, les quatre visions que l'on peut avoir du contentieux. Défendre un brevet, éliminer un concurrent, contraindre un concurrent à prendre une licence ou allumer un contentieux. Je ne sais pas, David, si tu veux rajouter un peu. Un mot pour dire d'abord que progressivement, l'idée du contentieux brevet entre dans la vie des affaires. Ça fait partie des outils à la disposition des entreprises. Et en tout cas, dans un certain nombre de secteurs, les entreprises savent aussi qu'elles seront exposées au cours de leur histoire à du contentieux brevet. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas l'imaginer comme étant la fin du monde, ce qui pouvait peut-être un peu plus être le cas il y a quelques dizaines d'années. Une autre observation que je ferai, je te rejoins pleinement, Denis, sur tous les éléments que tu as exposés. J'ajouterai quand même une catégorie un peu résiduelle, mais pas inexistante, qui est celle des contentieux irrationnels. Non, non, mais ça existe vraiment. C'est-à-dire qu'on pense que les choix de la vie des affaires sont dictés par la raison, sont dictés par des calculs approfondis et des appréciations du bénéfice et du risque. Et en réalité, on s'aperçoit qu'il y a toute une série de situations dans lesquelles de l'animosité, dans lesquelles des sentiments personnels, dans lesquelles une volonté de vengeance, dans lesquelles toute une série d'éléments peuvent conduire à l'engagement de contention. Pour ne vous citer que quelques exemples, il y a des citations de Steve Jobs à l'époque où il a décidé d'engager la grande lutte contre Samsung il y a une dizaine d'années de cela. Il y a un certain nombre de citations de lui qui révèlent combien il y avait derrière ça pour lui presque un sentiment de mission de devoir rétablir la justice immanente au-delà de ce qui était dans l'intérêt de sa société à ce moment-là. Et il pourrait bien entendu aussi y avoir une dimension d'intérêt économique. Un autre de mes clients m'a raconté qu'il avait été la victime, si on peut le dire, d'un certain nombre de situations dans lesquelles un de ses concurrents était allé faire des procédures de clémence auprès d'une autorité de concurrence, donc était allé dénoncer des ententes anticoncurrentielles auprès de l'autorité de concurrence, plongeant par là même l'intégralité des autres participants à cette entente dans une procédure lourde et extrêmement coûteuse. Et en mesure de rétorsion contre cela, une procédure de contrefaçon de brevet avait été déclenchée dans un certain nombre de pays à la veille de Noël pour la stratégie de l'embêtement maximum. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on constate quand même que la vie des affaires est faite d'hommes et de femmes et que parfois ce sont des sentiments humains qui peuvent amener à du contentieux de brevet. Et je pense qu'un des messages qu'il faut en retirer, et c'est ce qu'on fait tous les jours quand nos dossiers commencent, c'est qu'il faut quand même avoir, dès le début du dossier, une vision très claire de pourquoi on fait ce contentieux, qu'est-ce qu'on veut en obtenir. Il y a toute une série de choses qu'on peut vouloir en obtenir et qui sont parfaitement légitimes, mais il faut une vision claire et il faut idéalement un alignement clair entre les départements brevets et les autres parties de l'entreprise pour que tout le monde sache quels sont véritablement les objectifs stratégiques qui sont poursuivis dans ce contentieux. Alors, on va rajouter encore un petit exemple de contentieux totalement irrationnel. J'ai vécu une procédure, c'était une saga judiciaire, il y avait sept procédures judiciaires en nullité, en contrefaçon, etc. Et il y avait vraiment une agressivité entre les deux dirigeants. Et un beau jour, quelqu'un, un tiers, me dit, je sais que tu es en charge du contentieux, etc. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils s'agressent comme ça depuis dix ans ? Je dis non, manifestement, ils sont dans le même secteur, ils sont en concurrence âpre. Un ami m'a dit, non, ne t'inquiète pas, ils se connaissent depuis l'origine, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'école ensemble, et un jour, il y en a un qui a piqué la petite amie de l'autre. Et voilà, ça les poursuit des années et des années après. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier chapitre ? Alors du coup, je reprends le relais, il n'y a pas de questions encore, mais je pense qu'on peut ouvrir au moins le Q&A, le chat, disons, réservé aux questions, aux participants. On est plus d'une centaine réunis, je peux imaginer qu'il y ait des questions, moi j'en ai aussi, si jamais il n'y en a pas. Mais disons, voyons, si le public se manifeste, n'hésitez surtout pas, on est là pour ça, je pense, d'interagir. Alors en attendant, peut-être qu'une question émerge du public, moi j'en ai eu, là, ce que vous avez vu, donc c'est très intéressant d'avoir le côté, cette division territoriale, la perception du contentieux en France, en Angleterre, en Allemagne aussi, pour avoir aussi pas mal vécu la moitié de ma vie à l'étranger, j'en ai un sentiment presque organique, donc ça a résonné très fort, justement, cette dimension, cette variété des perceptions de la propriété intellectuelle, même au niveau du contentieux. Est-ce que vous avez vu une évolution dans les, je ne sais pas, dans votre carrière, finalement, de cette perception en France, en particulier, d'une approche très, je dirais, un peu sanction, éliminer l'adversaire, vers une approche peut-être un petit peu plus collaborative, dans laquelle il y a un esprit win-win, quelque part, qui peut se dégager. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué au cours de vos carrières respectives, David et Denis ? Je pense, je vais parler le premier, puisque c'est moi qui ai plus d'expérience en nombre d'années, et je pense qu'effectivement, et vous avez raison de poser la question, il y a une très nette évolution, qui est due certainement au fait que maintenant, j'allais dire, en France, on regarde au-delà des frontières. Moi, quand j'ai démarré il y a quand même quelques années, c'est vrai que les contentieux étaient vraiment franco-français, on ne regardait pas ce qui se passait de l'autre côté des frontières. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Et donc, effectivement, les attentes, les approches, les stratégies ont un peu tendance à s'harmoniser et à devenir, j'allais dire, moins étriquées. Effectivement, on s'aperçoit que le brevet fait partie de la vie des affaires et qu'on est là pour faire des affaires et pas pour tuer l'autre. Il y a eu quelques, assez rares, mais il y a eu quelques dossiers d'ailleurs où le remède sollicité par le demandeur n'était pas une mesure d'interdiction, mais n'était qu'une licence à certaines conditions ou une mesure d'interdiction si l'autre partie ne prenait pas de licence. Enfin, on a vu aussi une petite évolution dans un certain nombre de dossiers sur les mesures sollicitées. Effectivement, il y a une globalisation du contentieux, alors à plein de niveaux, même aussi au niveau culturel. On perçoit finalement d'autres stratégies à l'aune de ce que font nos voisins. C'est passionnant. Une petite question, alors plutôt un commentaire, mais je vais les lire, de Daniel Thomas qui nous rappelle qu'il y a d'autres raisons, peut-être, enfin en tout cas au moins une autre, du contentieux, c'est le refus d'un rachat d'une entreprise par une autre. Donc, merci Daniel de cette remarque. Je ne sais pas si Denis ou David veulent commenter. Je vais lire la question de Louise Deveau. Il n'y a pas d'intérêt à agir dans le cadre des contentieux en brevet, point d'interrogation, comme vous parlez de contentieux pour des querelles personnelles. Alors, je vous ai lu la question, je vous laisse réagir peut-être, ou si Louise peut-être compléter. Je pense qu'en fait, on n'est pas tout à fait au niveau, dans la discussion qu'on vient d'avoir, on n'est pas au niveau, enfin pardon, si, il y a une exigence d'intérêt à agir, oui, mais on n'était pas tellement dans cette discussion-là de l'intérêt juridique à agir, on était plutôt sur la discussion des motifs sous-jacents. Parce que quand même, et je pense que c'est un point, Denis, qu'on peut mentionner, je pense que, c'est difficile de faire des statistiques, mais louchométriquement, dans 95 ou 99 % des situations où une entreprise estime que l'un de ses brevets est contrefait par un tiers, il n'y a pas de contentieux qui s'en suit. Alors, le chiffre n'est peut-être pas le bon, mais c'est une écrasante majorité. Et il y a des tonnes et des tonnes de raisons pour ça. Il y a des secteurs entiers où on ne voit pas de contentieux de brevets, où on ne voit pas à ce jour de contentieux de brevets, où on en voit par phase dans certaines périodes, etc. Il y a des espèces d'accords tacites, non exprimés, mais de non-agressions dans un certain nombre de domaines. Il y a des endroits où il y a des accords explicites de non-agressions ou des procédures d'escalade internes avant d'en arriver au contentieux de brevets. Donc, partant du constat qu'il y a une situation où un brevet détenu par une entreprise est susceptible d'être contrefait par un tiers, et donc il y a un intérêt juridique à agir en contrefaçon, il faut encore savoir s'il y a lieu, pour des raisons business et autres, de prendre cette décision et d'engager effectivement cette action. Et c'est finalement ces motifs-là qu'on a essayé de discuter un peu pour illustrer les différentes raisons pour lesquelles cette décision pouvait être prise. Merci de cette précision, mais je pense qu'effectivement, la motivation sous-jacente n'est pas toujours… on ne voit pas forcément au-dessus du niveau de la mer l'iceberg, la partie cachée de l'iceberg. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir votre perspective. Vous êtes des praticiens, vous êtes au contact des clients, vous avez justement cette information que d'autres n'ont pas. Et effectivement, dénouer l'écheveau de la raison ou de la déraison, du rationnel, de l'irrationnel, c'est aussi un petit peu votre métier de conseil. Pour faire quelquefois, à mon avis, percevoir au client là où il se situe. Finalement, ce n'est pas toujours facile, même pour l'acteur premier qui réagit émotionnellement parfois, surtout si on nous a pitté notre copine il y a X années et que la blessure reste ouverte. Donc, ça, c'est peut-être un autre problème. On n'est pas tous des psychanalystes en puissance. Mais enfin bon, il y a des enjeux qui quelquefois dépassent simplement le contention en tant que tel. Alors, une remarque de Daniel Thomas qui me précise effectivement, et là, j'y ai pensé moi aussi d'ailleurs, puisque j'ai passé de nombreuses années à l'Office européen des brevets, la remarque vaut aussi, cette remarque qui disait justement qu'il y a une approche sectorielle finalement des contentieux vaut aussi évidemment pour les oppositions, enfin pas évidemment forcément, mais enfin vaut aussi pour les oppositions devant l'EPO où là, effectivement, il y a vraiment des pratiques complètement divergentes entre la pharmacie par exemple et puis les domaines dont je m'occupais, c'était l'algorithmique, aucun contentieux, aucune opposition. Pardon, juste là-dessus peut-être un commentaire, parce que ce point est extrêmement juste. Je me souviens d'une entreprise qui m'avait expliqué qu'eux faisaient systématiquement opposition aux brevets de leurs plus importants concurrents et que la logique sous-jacente, c'était qu'ils voulaient avoir un plus gros portefeuille. Voilà, c'était ça le seul et unique objectif qui sous-tendait cette politique. Ce qui au final est une politique catastrophique, parce qu'on arrive certes à réduire un peu le portefeuille de l'adversaire numériquement, mais on le renforce terriblement d'un point de vue qualitatif, puisque les brevets auront survécu à des procédures d'opposition. Donc, ça me semble être une illustration, alors moins caricaturale ou moins extrême, caricaturale n'est pas le bon mot, moins extrême que celle de la concurrence pour la petite amie à l'université, mais c'est une situation où la raison sous-jacente finalement est à la limite de la rationalité, parce que c'était vraiment, tous les ans, il faut qu'on puisse dire à notre CEO que notre portefeuille de brevet est plus gros que celui de la société X. C'est un très bon exemple, effectivement, et je crois que là aussi, la raison, quelquefois, se noie dans la déraison. On a du mal à faire la part des choses. Alors, une autre question de Karim Gassen, que je me permets de vous lire. Alors, excusez-moi, mes lunettes ne sont pas forcément toujours adaptées, je vieillis moi aussi, donc il faut que je lève la tête. Avez-vous constaté des différences selon l'origine de la société dans la disposition à attaquer sur la base d'un brevet, de ma modeste expérience en cabinet de propriété intellectuelle et en industrie, j'ai l'impression qu'en France, peut-être cela dépend un peu des domaines, le brevet est plus défensif. Le caractère défensif dominerait. Est-ce que vous avez vu des différences selon l'origine de la société dans cette volonté à attaquer sur la base du brevet ? Pas vraiment, enfin, je veux dire, c'est toujours la finalité. Est-ce qu'on est dans une optique de pousser l'adversaire à négocier ou est-ce que vraiment il s'agit d'obtenir, comme on le verra tout à l'heure, des mesures d'interdiction ou des dommages d'intérêt ? Les motivations, effectivement, ne sont pas les mêmes, mais je ne peux pas dire qu'il y a eu une évolution pratiquement. D'accord. L'origine, en fait, de la société, qu'est-ce que peut-être Karine peut préciser, ce qu'il entendait par là ? Par origine, il entend le pays. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Je pense qu'on voit plus de divergences sectorielles que de divergences géographiques. Il y a des secteurs où les gens s'assignent beaucoup plus. En sciences de la vie, les gens s'assignent pas mal. En télécom, les gens s'assignent pas mal. Dans l'automobile, les gens s'assignent moins. C'est l'inverse. C'est un secteur où il y a le plus de brevets et c'est là où il y a le moins de contentieux. Intéressant. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions peut-être du public ? Avant de répondre, merci pour la réponse, nous dit Karine. Merci Karine pour la question, déjà. D'autres questions avant peut-être de continuer de redonner la parole sur la deuxième partie, finalement, de cet exposé ? Alors, Declan, Declan Byrne. Bonjour Declan. Selon votre expérience, est-il avantageux d'attaquer sur la base de plusieurs brevets simultanément ? La question est tout à fait pertinente. Ça fait partie de la stratégie et nous évoquerons ce point un peu plus tard. Très bien. Donc, Declan était un petit peu en avance. Il avait saisi le fil. Merci. Mais je connais Declan et je connais aussi… Il doit connaître la réponse. D'accord. Très bien. C'était une question à caractère pédagogique. Merci. Elle guide le… Alors, il y a d'autres questions dans le Q&A maintenant. Donc, merci. Une question de Christian Richard. « Je suis un inventeur indépendant, manifestement volé. Après une collaboration intime avec un grand groupe, il dépose ensuite une demande de brevet fondée sur un appareil spécifique acheté quelques années avant. L'un des inventeurs, fournisseur, était même venu assister la mise en œuvre des paramètres vus. Il dépose donc des revendications décrivant tout ce qu'il a vu. Donc, voilà. Et est-ce qu'une telle preuve d'achat peut suffire à annuler le brevet copié dans le cas d'une procédure d'opposition ? » Je pense que la question est peut-être un tout petit peu trop spécifique pour être adressée de manière détaillée ici. La preuve de la contrefaçon est d'ailleurs aussi la preuve de l'art antérieur. On en discutera aussi un tout petit peu plus tard dans le chapitre immédiatement suivant, mais celui d'après. Si on arrive au moins jusque-là, on peut se fixer comme objectif d'ambitieux d'arriver au moins jusque-là dans la preuve. Donc, on en parlera à ce moment-là. Après, je ne suis pas certain qu'on puisse attendre une réponse extrêmement détaillée à la question qui a été posée. D'accord. Très bien. Merci. Merci, Denis. Je crois qu'on peut vous remercier pour ces questions déjà très précises, ces réponses très précises. Et puis, merci pour les questions aussi. On continue peut-être avec la deuxième partie ? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, la deuxième partie qui est, je vous rappelle le nom du chapitre, le titre du chapitre, « Quel forum et quelle partie ? » « Quelles parties » au pluriel, puisqu'effectivement, il s'agit d'identifier le ou les pays dans lesquels on peut ou on pourrait engager un contentieux. Et puis, qui va être demandeur à l'action en contrefaçon et qui va faire l'objet de l'action en contrefaçon ? Alors, le choix du ou des pays varie, effectivement, de façon… C'est une question qui mérite d'être posée du fait des différences de procédure. Alors, il y a déjà, même si ce n'est pas l'Europe, si ce n'est plus l'Europe, puisque la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe depuis le Brexit, néanmoins, ça n'empêche pas qu'on puisse agir en contrefaçon en Angleterre demain. La distinction que je veux faire, c'est entre les pays qui connaissent la Discovery, comme les États-Unis ou l'Angleterre, plus près de nous, et l'Europe, la vieille Europe qui ne connaît pas la Discovery. Donc, déjà, c'est un choix à faire. Quand on parle de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Italie, ce sont des pays dans lesquels on a à peu près les mêmes approches, comme s'il y a des différences avec l'Allemagne, avec ce qu'on appelle la bifurcation. Mais, grosso modo, l'approche dans le cadre de l'action en contrefaçon est la même. C'est le demandeur qui, agissant, doit par là même rapporter la preuve de la contrefaçon et de la responsabilité de celui qui l'attaque. Dans les pays anglo-saxons et donc en Angleterre, j'allais dire, on prend simplement date, on dit j'ai un brevet et je vous accuse de contrefaçon. Et à partir de là, tout le dossier va se construire. Dans les autres pays, comme la France, justement, il faut construire le dossier avant d'assigner. Ça n'empêche pas qu'il puisse se construire ensuite un petit peu, se consolider par la suite. Mais à la base, et c'est un des principes maintenant de la procédure, notamment en France, c'est qu'il faut tout mettre dans l'assignation. Puisque l'évolution de la procédure du contentieux en France est ainsi faite qu'on veut minimiser les échanges de conclusions pour justement éviter que le contentieux dure des années et des années. Donc, le principe de base, c'est que le demandeur met tout dans son assignation et le défendeur va tout mettre dans ses premières conclusions en réponse. Et ça, on le verra un peu plus tard. Mais donc, il faut savoir, c'est ce qui fait déjà un choix. Est-ce qu'on va en Angleterre parce que c'est simple, on lance une assignation en disant simplement « j'ai un brevet » ? Ou au contraire, est-ce qu'on va aller, j'allais dire, dans la vieille Europe, en bétonnant son assignation dès le départ, en rassemblant toutes les preuves, etc. Et puis, il y a… Je vais peut-être passer la parole à David pour les différences entre les différents pays de la vieille Europe. Est-ce qu'il y a des différences assez nettes à cet égard ? Oui, à très grand trait, parce que c'est difficile de tout détailler à ce stade. Mais évidemment, comme cela a été dit un tout petit peu plus tôt, le contentieux de brevet s'internationalise quand même de plus en plus. Il reste des dossiers purement nationaux. Il y a un demandeur, un défendeur dans un seul pays, des produits qui sont vendus dans un seul pays. Et donc, on a naturellement un contentieux concentré dans ce pays-là. Mais de plus en plus, on voit quand même des contentieux qui sont par essence internationaux. Ça ne veut pas dire qu'on s'attaque partout, tout le temps, mais ça veut dire que ce sont des litiges qui, fondamentalement, sont dans plusieurs pays. Et donc, une des premières questions de stratégie, c'est celle de déterminer dans quel pluriel ou singulier pays agir. Et dans la vieille Europe, finalement, à très grand trait, on a la France qui a un certain nombre d'avantages, qui a un certain nombre d'avantages, notamment sur la saisie contrefaçon, qui était son atout traditionnel, si j'ose dire, mais qui aujourd'hui s'inscrit de plus en plus aussi dans une notion d'efficacité des remèdes. Je crois que les tribunaux français allouent par rapport à, ou non pas à rougir, par rapport à leur contrepartie étrangère de l'efficacité des remèdes qu'elles offroient. On a les tribunaux allemands. Alors, les tribunaux allemands, ils sont typiquement très favorables aux brevetés pour deux raisons. La première, c'est le système allemand qui est ce qu'on appelle bifurqué, où donc les tribunaux judiciaires normaux, si j'ose dire, connaissent de la contrepartie, mais ne connaissent pas de la validité du brevet. La validité du brevet ne peut être contestée en Allemagne que devant l'Office fédéral, finalement, une émanation de l'Office fédéral allemand des brevets, qui est le tribunal fédéral des brevets. Et donc, on a deux procédures parallèles qui se poursuivent, l'une en contrefaçon et l'autre, puisque le défendeur conteste toujours la validité du brevet, l'autre en nullité du brevet, avec cette particularité que la procédure en contrefaçon est beaucoup plus rapide que la procédure en nullité. Et il en résulte le fait qu'il y a un intervalle de temps pendant lequel la validité du brevet n'a pas été sérieusement examinée encore par le tribunal fédéral, tandis que le juge de la contrefaçon se sera déjà prononcé. Alors, ça diverge un peu selon les tribunaux particuliers en Allemagne, mais enfin, fondamentalement, il faut quand même montrer de grandes chances en tant que défendeur, il faut montrer de grandes chances d'obtenir gain de cause sur la validité, donc d'arriver à invalider le brevet pour obtenir devant les tribunaux de la contrefaçon un sursis à statuer. Donc, au final, c'est un pays où on va assez vite, c'est un pays où la validité du brevet n'est pas systématiquement regardée de manière très détaillée avant une décision sur la contrefaçon. Bon, d'un autre côté, c'est un pays où on n'obtient pas beaucoup d'argent. Sur les dommages d'intérêt, les tribunaux allemands ne sont pas très généreux. Les tribunaux néerlandais sont également très populaires en matière de contention de brevets. Ils sont très pragmatiques, ils sont rapides, ils sont très souples sur la procédure. Ils font quelque chose sur… ils acceptent les pièces en anglais, ce qui constitue en fait une source d'économie qui n'est pas négligeable du tout. Et puis, ils ont quelques spécialités locales, comme les interdictions transcontalières, sur lesquelles on n'entrera probablement pas en détail, parce que ça exigerait des explications très détaillées, mais qui les rendent attirants parce qu'ils arrivent à rendre des décisions dans des délais raisonnables. Dans 15 mois, peut-être, ils arrivent à rendre une décision. Il y a les tribunaux anglais, qui restent des tribunaux de très grande qualité, mais à un prix absolument prohibitif, c'est-à-dire qu'un contention de brevets en Angleterre coûte une somme assez astronomique, notamment parce que les audiences, nous, on appellerait l'audience de plaidoiries, en fait, se déroulent avec les experts et ça dure plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines. On examine toutes les questions très en détail. Et puis, pendant un temps, et c'est le dernier pays que je mentionnerai aujourd'hui, pendant un temps, il a été très à la mode d'engager plutôt des procédures défensives en Italie parce que l'Italie était connue pour être un pays extrêmement lent. Certains praticiens des brevets utilisaient un adage selon lequel la vie est trop courte pour faire un contentieux de brevets en Italie. Et donc, finalement, on se servait de l'Italie pour essayer de bloquer les contentieux ailleurs. Pour vous donner un ordre d'idée, et je m'arrêterai là-dessus, les chiffres ont probablement évolué, mais enfin, un ordre de grandeur, c'est à peu près ça. En Allemagne, on a environ un millier de contentieux de brevets par an. Le chiffre est un peu gonflé parce qu'en Allemagne, pour chaque brevet qu'on utilise et chaque défendeur, on fait une procédure séparée. Mais enfin, on est quand même sur un chiffre très important. En France, c'est plutôt 100, 200 procédures par an, donc quand même significativement moins. Et en Angleterre, c'est tout au plus quelques dizaines, donc encore beaucoup moins qu'en France. Voilà donc à très grand trait ce qu'on peut dire des différents pays européens. se posent évidemment pas seulement la question du pays ou des pays, mais aussi la question de savoir qui agit contre qui agir. Est-ce que tu veux en dire quelques mots ? Oui, alors, avant ça, David, je voudrais compléter ce que tu viens de dire. Il y a effectivement, il s'est rejoint à la question qui a été posée par Khan tout à l'heure. C'est, est-ce qu'on agit effectivement, au vu de ce que tu as dit, sur la base de… Enfin, si on agit dans un ou plusieurs pays, et tout dépend effectivement du but à atteindre. Il y a une balance à faire entre les lenteurs, le parc baptiste, etc. Et puis, savoir si on assigne sur la base d'un ou plusieurs brevets. C'est vrai que stratégiquement, il est plus fort d'invoquer deux ou trois brevets, parce qu'invoquer un seul brevet, il y a toujours le risque de le voir déclarer nul. Et donc, à ce moment-là, de perdre complètement le procès. Alors que sur la base de deux, voire de trois brevets, on peut dire quand même, il y a des chances pour qu'il y en ait au moins un qui sera reconnu, un, valable, et deux, contrefait. Donc, effectivement, si le client dispose d'un portefeuille de brevets important, et si le produit ou le procédé qui est incriminé peut tomber sous le coup de plusieurs brevets, il est effectivement recommandé d'agir sur la base de plusieurs brevets. Alors, la stratégie qui consiste à signer en même temps sur plusieurs pays, outre effectivement les intérêts différents entre un pays et un autre, c'est peut-être aussi une stratégie, j'allais dire, de négociation. On assigne sur la base du même brevet, voire de brevets différents, le même adversaire dans trois, quatre pays à la fois. Alors, effectivement, ça coûte cher quand on est demandeur, parce qu'il faut préparer trois, quatre assignations. Mais le défendeur, lorsqu'il reçoit le même jour trois, quatre assignations dans quatre pays différents, se dit qu'il est peut-être préférable de chercher à négocier plutôt que de chercher à se battre avec tous les aléas que ça représente dans chacun des pays. Donc, effectivement, ça fait partie de la réflexion à mener avec le client pour savoir s'il faut agir sur la base de plusieurs brevets ou agir dans plusieurs pays et ou dans plusieurs pays. Je traiterai d'une phrase simplement, là, tu es vraiment, je m'aborderai à une phrase. Le fait que les titulaires de portefeuille très importants tendent souvent à utiliser des brevets au moins en parties différentes dans les différents pays, c'est-à-dire à ne pas copier-coller complètement les actions dans les différents pays européens, à avoir pour partie des brevets qui se recoupent et pour bonne partie des brevets qui ne se recoupent pas à nouveau pour essayer de maximiser leur chance et pour alourdir et pour assommer un peu plus l'adversaire. Effectivement, autre choix à faire, c'est, comme l'évoquait David, quelles sont les parties qui vont être impliquées dans la procédure ? Donc, du côté du demandeur, c'est le breveté ou le licencié, s'il bénéficie d'un droit exclusif, ça peut être aussi le breveté et le licencié. Souvent, on fait agir plusieurs personnes pour faire en sorte que la pression au moins financière soit maximale sur la partie adverse puisque chaque partie, et pour rejoindre la question qui a été posée tout à l'heure, doit avoir un intérêt à demander réparation. Donc, le breveté a droit à une réparation, qu'il exploite ou qu'il ne l'exploite pas. Le licencié a droit à une réparation et de la même façon, en face, est-ce qu'il faut assigner le seul responsable de la contrefaçon sur le territoire français, qui peut être le revendeur, ou est-ce qu'il faut aller chercher le fabricant à l'étranger, avec tous les problèmes qui peuvent se poser par la suite lorsqu'il faudra exécuter la décision à l'encontre d'un défendeur situé à l'étranger. Donc, tout ça fait partie des questions qu'il faut se poser lorsque l'on décide d'agir. Et à l'inverse, souvent, ça peut valoir le coup d'avoir au moins un défendeur français, de manière à simplifier un certain nombre d'étapes de la procédure et à les rendre moins lourdes, au moins à l'égard de ce défendeur-là. Est-ce qu'on fait une… de nouveau, on s'arrête là quelques secondes pour permettre des questions sur ce thème ? Parfait, ça me sent une excellente idée, c'était extrêmement riche déjà, j'ai écrit plein de notes de mon côté, on apprend plein de choses. Thomas, à nouveau, qui nous dit qu'en Allemagne, il devait statuer dans les six mois sur la validité, mais en général de juge, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'Allemagne, c'est un petit peu commun partout, je pense. Effectivement, merci de cette remarque. Je pense que ça renvoie à une préoccupation des autorités allemandes qui est de réduire ce qu'on appelle parfois le injunction gap, qui est la période de temps entre le moment où le tribunal de la contrefaçon statue et le moment où on a une décision sur la validité. Donc, effectivement, c'est un peu… finalement, même ceux qui défendent ce système bifurqué qui estiment que c'est le meilleur système du monde. Moi, je vous avoue qu'à titre personnel, ça me semble extrêmement bizarre, l'idée de discuter de la validité sans discuter de la contrefaçon, ça, on peut encore le concevoir, mais discuter de la contrefaçon et donc du champ d'interprétation du brevet sans parler en même temps de validité, c'est extrêmement étonnant. Mais globalement, même ceux qui défendent l'idée que la bifurcation a ses avantages, notamment par la spécialisation des juges, acceptent que la longueur de la période de temps de cette injunction gap est un problème. Donc, voilà, les Allemands essayent d'y travailler. Après, on verra si ça marche effectivement. Merci, Daniel. Y a-t-il d'autres questions du public sur cette partie ? Voyons. En parenthèse avant que, en attendant que les gens éventuellement notent leurs questions, cette dimension temporelle est fascinante, finalement, entre d'un côté l'axe italien ou une sorte de lenteur de la procédure qui est peut-être plus si vraie que ça maintenant, mais enfin, disons, peut-être par tradition, la dimension de cette sorte de gap d'injonction, cette interlude, disons, en Allemagne, et d'autres juridictions peut-être plus efficaces, entre guillemets, les Pays-Bas, par exemple, peut-être. Il y a quand même une dimension temporelle qui rajoute de la complexité quand on engage des procédures multiples, parallèles, où des décisions sont reçues, disons, émises plus rapidement dans certaines juridictions que dans d'autres, avec une zone d'incertitude aussi qui émane peut-être de cet étalement temporel, finalement. Donc, c'était plutôt une remarque de ma part, mais je ne vois pas… Ah si, pardon, je n'avais pas décelé la page suffisamment bas. Christian Richard nous demande, vous parlez de pression financière. Soyons réalistes. Un inventeur indépendant doit donc s'abstenir, sinon il se ruine. Seuls les riches doivent breveter. Je ne crois pas que ce soit ce qu'on dise. Ce qui est vrai, c'est que le contentieux de brevet est un contentieux à ses chaînes. Ça, je crois que c'est vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est que les parties au contentieux utilisent tous les moyens qu'elles ont à leur disposition et que l'un des moyens que des grosses entreprises peuvent avoir, c'est d'essayer de multiplier les procédures si elles estiment être en avantage compétitif sur cet aspect-là par rapport à leurs contradicteurs. Après, dans beaucoup des pays qu'on a cités, notamment en France, on y reviendra d'ailleurs, il y a des systèmes par lesquels la partie qui gagne le contentieux se voit indemnisée d'une bonne partie des frais, voire du tout des frais qu'elle a exposés. Première chose. Deuxième chose, c'est que se développent de plus en plus des systèmes de litigation funder, donc d'entreprises qui financent le contentieux pour les parties qui n'en ont pas directement les moyens et qui, par ce biais, leur permettent finalement, en moyennant évidemment une partie des gains, de le poursuivre jusqu'au bout. Et un exemple assez connu, je crois, de ça, ça a été un contentieux mené par au départ un inventeur individuel, autrichien, je crois, contre Daimler, contre Mercedes, sur un dispositif qui, en anglais, ça s'appelait Airscarf, donc une écharpe d'air, qui soufflait de l'air chaud derrière le coût des conducteurs de voitures décapotables pour éviter qu'ils aient mal au coût. Et il y a eu un contentieux très long en Allemagne, mais à l'issue duquel, bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une transaction, et tout ce qu'on suppose, c'est que la transaction a été d'un montant assez élevé, puisque Daimler s'est trouvé à un moment en situation de ne plus pouvoir vendre ces décapotables sur le territoire allemand, ce qui était évidemment intenable pour eux. Ça rejoint d'ailleurs, pardon, et c'était un commentaire que je voulais faire tout à l'heure, c'est que dans la définition des stratégies et de tous les éléments qu'on vient d'évoquer, une question absolument centrale pour un demandeur, c'est de savoir s'il a besoin de gagner partout ou s'il a besoin de gagner dans un pays. Donc, typiquement, et vraiment, je caricature un peu à grands traits, mais typiquement, en pharma, un laboratoire innovant a besoin de gagner partout, en tout cas, il veut gagner partout pour maintenir le monopole qu'il estime lui être dû sur son médicament. À l'inverse, et de nouveau, vraiment, je simplifie, mais à l'inverse, en télécom, très souvent, il suffit de gagner dans un pays, parce que si votre concurrent ou la personne que vous assignez ne peut plus vendre ses produits dans un pays un peu significatif, en réalité, ça le contraint immédiatement à transiger. Et donc là, il y a une question fondamentale de la manière même dont le contentieux doit être structuré, c'est, voilà, est-ce qu'on veut gagner partout ou est-ce qu'il suffit de gagner dans un endroit pour arriver à atteindre ces objectifs stratégiques ? J'adhère à 100% à ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, c'est bien la réalité dans le choix du contentieux. Et souvent, en télécom, obtenir une décision en Allemagne, très souvent, l'Allemagne fait partie, quand on insigne dans plusieurs pays, il y a l'Allemagne, parce qu'une décision peut intervenir rapidement, et à ce moment-là, ça incite à négocier. Merci. Y a-t-il d'autres questions du public sur cette partie ? Non ? Bien, sinon, je pense qu'on peut continuer. Il est déjà 19h21, donc il va falloir arriver au maximum des points, en disant que vous avez proposé de traiter. Donc, je vous laisse continuer sur la troisième partie. Alors, troisième partie, c'est, nous l'avons intitulé « Rapporter la preuve de la contrefaçon ». Alors, ce sujet ne concerne que le contentieux dans la vieille Europe, puisque, contrairement à ce que, enfin, informellement, plus exactement à ce que je disais tout à l'heure, dans les pays anglo-saxons, on peut arriver les mains dans les poches pour des mains contentieux. Donc, rapporter la preuve de la contrefaçon, c'est dans tous les pays de la vieille Europe. Et donc, le demandeur, comme je l'évoquais, doit compléter son assignation dès le départ, la charpenter, la structurer avec tous les éléments de preuve accessibles. Alors, effectivement, tout le monde connaît la saisie contrefaçon comme étant, j'allais dire, la reine des preuves. Néanmoins, le code, et vous le savez tous, le code prévoit que la preuve de la contrefaçon peut être apportée par tout moyen. Et si, comme David l'expliquait, la France a été un pays attractif à cause de la saisie contrefaçon, c'est justement parce que la saisie contrefaçon, comme chacun sait encore, permet d'avoir un certain nombre de renseignements et d'informations. Alors, c'est vrai que dans le temps, la France était recherchée comme étant le pays de la saisie contrefaçon et de la preuve parce qu'on présentait facilement une requête, on obtenait encore plus facilement une ordonnance. Et l'huissier avait une mission très large d'aller faire fouiller partout, dans tous les tiroirs, dans tous les placards, dans tous les locaux, à droite et à gauche, etc. Ce qui était très chronophage et prenait du temps parce qu'on ne connaissait pas tous les placards, etc. Maintenant, avec les ordinateurs, c'est un peu plus compliqué, ou plus facile, plus exactement. Et donc, obtenir une ordonnance, c'est maintenant autorisant une saisie contrefaçon, est un peu plus difficile. Et c'est Mme Courboulay, qui a fait les beaux jours de la troisième chambre pendant un certain nombre d'années, qui expliquait qu'effectivement, maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir tous les renseignements voulus, possibles et imaginables, même ceux qui n'intéressent pas à la contrefaçon. Et c'est sous son règne, si je puis dire, que la saisie contrefaçon est devenue un peu moins facile à obtenir et que les ordonnances encadraient, et encadrent toujours maintenant, de manière assez rigoureuse la saisie contrefaçon. Et que les saisies contrefaçon sont devenues assez lourdes, puisque maintenant, vous avez non seulement l'huissier instrumentaire, selon l'expression consacrée, mais il est assisté d'un ou deux conseils en propriété industrielle, il est assisté d'un expert informatique qui est souvent, j'allais dire, celui qui va être l'acteur principal de la saisie contrefaçon, pour aller chercher tous les renseignements dans le fin fond de l'ordinateur. Et même de temps en temps, on prévoit qu'il pourrait emporter l'ordinateur, etc. Donc, la saisie contrefaçon, c'est le mode de preuve, j'allais dire, qui était bien connu. Et ça, c'est une spécificité bien française. Et j'en discutais avec un ancien magistrat. On est quand même dans la France, ce n'est pas pour critiquer la France, mais la France est très exigeante à l'égard de la façon de rapporter la preuve. On a aussi ce critère de la loyauté, que je laisserai le soin à David de développer, qui est essentiel dans les modes de preuve. Alors que, pour donner un exemple, j'allais dire opposé, par exemple, en Allemagne, le demandeur dit, ben voilà, j'ai acheté votre produit, je l'ai fait analysé par mes ingénieurs, et voilà le résultat de leurs recherches, de leurs analyses. La preuve est là, vous êtes contrefacteur. Et le défendeur a l'action en contrefaçon, s'il conteste les analyses, etc., fait procéder par ses propres ingénieurs à ses propres analyses, etc., et démontre que, effectivement, les résultats qui sont avancés par le demandeur ne correspondent pas aux résultats que lui trouve. Et après, c'est au juge de trancher entre les résultats qui se sont proposés par l'un et proposés par l'autre. En France, on est dans un souci beaucoup plus pointilleux, si je puis dire, où il faut faire attention à chaque stade à la façon dont la preuve est rapportée, est obtenue, démontrée, etc. Ce qui fait qu'effectivement, avant d'assigner, il faut bien préparer son dossier pour faire en sorte que l'adversaire ne trouve pas le moyen de faire tomber la preuve de la contrefaçon. Pratiquement, je le dis, c'est souvent, avant de contester la contrefaçon elle-même, le sport national numéro un d'un défendeur, c'est de contester la preuve elle-même, pas la contrefaçon, mais la preuve de la contrefaçon. Donc, ça, c'est un aspect à voir. Et puis, il y a aussi le respect du savoir-faire, le secret des affaires. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été mises en place, notamment avec la loi sur le secret d'affaires. Et ça, je vais te laisser la parole à David pour ne pas la monopoliser tout le temps sur ce chapitre-là. Donc, sur ce dernier point du secret des affaires, ça a été une innovation majeure de ces dernières années, un peu involontaire de la part du législateur, c'est-à-dire qu'au détour d'une réforme qui était censée être limitée au contentieux spécifique du secret des affaires, en fait, il a permis, dans toutes les procédures civiles et commerciales, de mettre en place des mesures de nature à préserver la confidentialité des informations relevant du secret des affaires. Et c'est une possibilité sur laquelle les praticiens de brevet se font jeter. Je crois que vraiment, on est parmi les premiers à avoir effectivement mis en place des mesures de cette nature parce que par sa nature même, le contentieux de brevet porte sur des informations hautement confidentielles, qu'il s'agisse du procédé de fabrication d'une société ou qu'il s'agisse des éléments comptables. Quand on parle d'indemnisation de la contrefaçon, on va aller voir des marges, on va aller voir des volumes de vente et ce ne sont pas des informations qu'on divulgue volontiers à ses concurrents ou même qu'on parle de taux de licence quand c'est une question pertinente par rapport à un contentieux. Et donc, on voit de plus en plus dans deux aspects du contentieux de brevet des mesures de préservation de la confidentialité. On le voit dans le cadre de la saisie contrefaçon où c'est soit ordonné à Benicio, soit agréé comme un accord des parties. Je fais une toute petite parenthèse ici pour vous dire que souvent, la saisie contrefaçon au moment où elle est conduite reste quand même un événement assez traumatisant et assez contentieux. Donc, je ne peux que vous conseiller, si jamais la société dans laquelle vous travaillez fait l'objet d'une telle saisie, de décrocher immédiatement votre téléphone et d'appeler votre avocat parce que sur le moment, on peut faire pas mal de choses et que c'est vraiment très important. Donc, cette parenthèse étant fermée. Pardon, vas-y, vas-y. Je vais la rouvrir. Rouvre la parenthèse. Pour donner un exemple aussi, effectivement, il faut téléphoner à son conseil quand il fait confier à l'objet d'une saisie contrefaçon. J'ai même vu le saisie sur le conseil d'ailleurs de son avocat, appeler un huissier pour que l'huissier surveille ce que faisait l'huissier instrumentaire. Absolument, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de cette saisie. Pour revenir au point de départ, on a aujourd'hui des mesures et elles sont pratiquées et les magistrats attendent largement de nous qu'on les pratique dans toute la mesure du possible de manière non contentieuse. Il y a aujourd'hui des pratiques de cercle de confidentialité, etc., qui sont mises en place, qui fonctionnent assez bien et qui, dans le paysage international, font quand même faire un grand pas en avant à la juridiction. Pour revenir à ce que tu disais, Denis, je crois qu'effectivement, le jeu de cette erreur qu'on a sur les différents moyens de preuve aujourd'hui, où le défendeur en conteste souvent la validité, conduit beaucoup d'acteurs du contentieux à choisir une approche un peu ceinture et bretelle, où il collecte différents moyens de preuves de la contrefaçon alléguée, à la fois, par exemple, par l'achat de produits, un PV de constat, un PV de saisie, etc., un PV sur Internet, des séries de preuves. L'autre aspect que je voulais simplement ajouter là-dessus, c'est qu'aussi sur ces questions de preuves, il y a une dimension internationale. On n'arrête pas de vous dire depuis le début que le contentieux de brevet est de plus en plus un contentieux international. Il y a une dimension internationale parce que les éléments issus d'une saisie contrefaçon française sont fréquemment utilisés dans des procédures étrangères et servent à alimenter des procédures étrangères, mais aussi parce qu'on peut avoir des éléments en sens inverse, qui sont entrant vers la France. D'une part, depuis les États-Unis, par ce qu'on appelle la discovery, paragraphe 1782, qui sert à aller chercher aux États-Unis des éléments en vue de leur utilisation dans des procédures étrangères aux États-Unis. Et aussi parce que sur la partie de la validité, généralement, il y a peu de questions de preuves. La validité d'un brevet se joue sur des documents écrits ayant date certaine, d'autres brevets, des demandes de brevets antérieurs, des articles, etc. Mais il y a un certain nombre d'exceptions à cela. On peut penser à la position personnelle antérieure, on peut penser à de l'art antérieur qui ne soit pas constitué de brevets, mais de publications, par exemple, sur Internet. On peut penser encore à des divulgations qui peuvent avoir lieu au cours d'une conférence. On peut penser à des ventes de produits avant la date de priorité, etc. Et c'est vrai que le système judiciaire français n'est peut-être pas le meilleur pour traiter ce genre d'élément, parce qu'il n'est pas le meilleur pour tester la solidité de ces éléments de preuves. Il n'est pas le meilleur pour tester qu'est-ce qui s'est effectivement dit à tel colloque de l'industrie du bois en juin 1982. Et donc, ce qu'on essaye parfois dans ces situations de faire, c'est de faire tester ces éléments de preuves par une juridiction étrangère qui, elle, est plus équipée pour les traiter, par exemple, parce qu'elle fait de la cross-examination, ce qui permet quand même d'éprouver un peu la solidité d'un témoignage. Quand on vous cuisine pendant une demi-heure, après vous avoir fait traiter serment, c'est autre chose que de simplement rédiger une attestation. Donc là encore, on peut importer de procédures étrangères un certain nombre d'éléments de preuves pour venir alimenter finalement la procédure française. Pour aller dans la… pour poursuivre un petit peu ce que tu viens de dire et pour donner une image, j'ai souvent l'habitude d'expliquer aux clients qu'en France, le juge tranche entre deux vérités. Il y a le demandeur qui dit « j'ai raison » et le défendeur qui dit « mais non, c'est moi qui ai raison », je schématise. Et le juge français va trancher entre les deux en fonction des preuves qui sont mis synchronies, disant « non, au vu des preuves, j'estime que c'est toi qui as raison, mais donc que toi tu as tort ». Alors que dans les autres pays, le juge a plutôt tendance à effectivement fouiller complètement le dossier pour savoir quelle est la vérité, puisque la vérité est unique a priori. Et donc, d'où l'utilité souvent d'aller chercher des décisions à l'étranger où on obtiendra peut-être plus d'informations avec des analyses, comme vient d'expliquer David. Voilà, c'est pour moi, c'est assez significatif. Ça ne veut pas dire que les juges français jugent mal, ce n'est pas du tout une critique du système français, c'est simplement une image permettant de fixer un peu l'approche des juges qui est différente d'un pays à un autre. Est-ce que c'est un bon moment pour faire une nouvelle pause ? Je pense que oui, c'est parfait. Je trouve ça aussi extrêmement… Merci vraiment à vous deux, c'est fascinant. Très honnêtement, je trouve ça vraiment extraordinaire ce qu'on reçoit ce soir. Tellement d'informations et puis aussi cette variété de points de vue finalement à l'international. C'est le passage qu'on peut avoir en France, peut-être avec la saisie contrefaçon, qui a son intérêt. Et puis par ailleurs, c'est relais en fait, c'est le passage de transfrontalier l'information et puis aussi finalement peut-être d'autres aspects moins positifs en France. La recherche, on fait presque de la métaphysique entre une vérité janus, bicéphale, deux vérités qui s'affrontent et puis une vérité qu'on irait découvrir, donc unique, qui peut-être avec d'autres outils que le juge étranger peut se permettre d'employer, la cross-examination par exemple. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Avant de lancer les questions sur cette partie-là, je suis désolé, mais j'en ai oublié une de Daniel Thomas, le coup d'avant, elle était passée en bas du tchat et je l'avais mise. Donc je vous la donne, d'accord, pour ne pas la rater, bien sûr. Donc Daniel Thomas nous demandait pourquoi attaquer dans plusieurs États de l'Union européenne, eu égard à l'épuisement du droit du brevet ? Voilà. La réponse, c'est qu'on est dans une exception. Il n'y a pas d'épuisement des droits du breveté sur le produit mis dans le commerce par un tiers sans consentement du breveté. Donc le produit du contrefacteur, il n'y a pas d'épuisement des droits du breveté. Il n'y a pas d'épuisement des droits du breveté dessus. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, le brevet reste un droit territorial. Et donc, dans une situation où par exemple vous avez un brevet en France et pas de brevet en Allemagne, le fait que la commercialisation d'un produit soit licite en Allemagne n'implique pas qu'on puisse l'importer sur le territoire français. Merci pour cette réponse. Tout ça pouvant changer le jour où on aura effectivement la juridiction unifiée des brevets, si elle finit effectivement un jour par arriver. Elle est en chemin. Voilà. Donc, Daniel Thomas nous dit merci. D'autres questions peut-être sur la dernière partie ? Voyons si le public... Alors voilà, Christian Richard, je crois que c'est la... Voilà, 17h03, c'est maintenant. Effectivement, Christian Richard nous demande, est-ce que le contentieux ne commence pas quand l'Office européen des brevets, par exemple, délivre un brevet injustifié qu'un contre-facteur va utiliser ? Denis, je te laisserai... Moi, ce que ça m'inspire tout de suite, c'est que la quête de l'Office des brevets parfait, elle est illusoire. Il n'y aura jamais d'Office des brevets parfait. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister pour une série de raisons qui tient, bon, d'abord au fait que la perfection n'est pas complètement de ce monde, mais au-delà de cette raison d'un peu de principe, un office de brevets ne peut pas avoir accès à toute l'information pertinente. Il y a des choses qu'un office de brevets ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir, un office de brevets, ce qui s'est dit au colloque des silleurs de bois à Helsinki en 1982. C'est rigoureusement impossible et seule une partie qui aura assisté à ce colloque pourra apporter cette information. Et par ailleurs, je crois qu'il faut reconnaître, notamment à l'Office européen des brevets, une grande qualité que... Récemment, je discutais avec un client ensemble, avec un de mes associés américains, et lui trouvait que l'OEB délivrait des brevets de meilleure qualité que l'USPTO, qui est un office quand même tout à fait respectable dans le domaine. Mais quelle que soit la qualité, un concurrent ou quelqu'un qui a intérêt à faire amuler le brevet mettra toujours plus de moyens pour en examiner la validité qu'un office. quand on a tout son chiffre d'affaires qui est en jeu, ou au moins le chiffre d'affaires sur un produit qui est en jeu, on y met plus de moyens que quand on est un office de brevet. Et ça, c'est inhérent au monde tel qu'il est. Donc, les offices de brevets essayent tous de s'améliorer. À l'OEB, il y a un programme qui s'appelle Raising the Bar, qui essaye de faire en sorte qu'on ait des brevets de la meilleure qualité possible. Et c'est une entreprise louable. On n'atteindra pas la perfection. Et puis, la démarche quand même d'un office est de délivrer des brevets et pas de les refuser. Il y a quand même une démarche, j'allais dire, constructive. Alors, ça ne veut pas dire que n'importe quel brevet sera délivré. Mais à la base, il y a quand même le souci de faire en sorte que si invention il y a, elle puisse être protégée. Il y a un souci objectif. Alors que celui qui va faire opposition ou attaquer en nullité, il a un intérêt direct à faire tomber, et bien compris, à faire tomber le brevet. Il n'est pas du tout dans une démarche objective. Moi, bien souvent, quand je plaide, quand je suis côté breveté et qu'un adversaire me conteste la nullité, ce qu'il a parfaitement le droit de faire, notamment au niveau de l'activité inventive, il est bien évident qu'il n'est pas animé d'une démarche objective. Lorsqu'il dit voilà ce que ferait l'homme du métier, etc., il n'est pas animé d'une démarche objective. Or, j'estime moi qu'à l'OUB, l'examinateur a une démarche beaucoup plus objective lorsqu'il apprécie ce que pourrait penser, faire, imaginer l'homme du métier. C'est d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, pour avoir pratiqué pendant 17 ans à l'Office des brevets, cette volonté finalement d'améliorer la qualité qui est quand même, je pense, le crédo de l'Office européen des brevets. C'est là où l'Office peut-être se distingue, ou cherche à se distinguer en tout cas. Il y a un vrai travail dans les, je pense, dix dernières années aussi de transparence méthodologique. C'est-à-dire, à travers les approches problèmes-solutions, par exemple, d'essayer d'imposer aux examinateurs et à toutes les parties, finalement, de suivre une méthodologie transparente, logique, un arc narratif qui permet à tout un chacun, finalement, de pouvoir trouver les failles aussi dans le raisonnement. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, je crois que David le disait, on est des hommes et des femmes, donc on a notre subjectivité, nos erreurs, mais une volonté d'objectivité, que précisait Denis, à mon avis, qui a été ancrée dans ces pratiques qu'on peut discuter, qui ne sont pas parfaites bien encore, enfin, on le sait, mais qui nous permettent, finalement, d'avancer avec une sorte de plateforme commune, un langage commun, dans lequel on peut vraiment essayer, d'après, d'attaquer sur une base méthodologique partagée. C'est ce qu'on va dire en un mot là-dessus. Je trouve ça très intéressant, ce que vous venez d'indiquer. Et à titre personnel, je suis un grand client de la prévisibilité, et la prévisibilité passe par tout ça. Une des critiques que l'on entend, ou pas, une des manières dont on entend parfois le contraste être décrit entre les juridictions nationales et l'OEB, c'est finalement de dire que les juges nationaux, ils estiment, parce qu'ils sont juges, qui sont des vrais juges, que leur job est de trancher des différends et qui sont investis de ce pouvoir-là, ils s'estiment plus légitimes à dire à un moment sur des questions comme l'activité romantique, de dire, pas tout à fait comme ça, mais de dire à un moment, non, mais ce truc-là, je ne le sens pas. Ils se sentent un peu plus légitimes à le dire, et quelque part, c'est normal, parce qu'effectivement, ils ne sont pas un office international, ils ont quelque part une légitimité démocratique un peu supérieure de juge national qui, à la fin, doit trancher. Alors, on le voit, c'est très amusant de lire un jugement anglais et un jugement français sur la même affaire, un juge anglais, il dira très volontiers, bon, ben voilà, c'est vrai qu'il y a tel argument, il n'est pas mal, mais il y a tel autre, et puis bon, à la fin, je pense que… Et il va littéralement le dire comme ça. Évidemment, un juge français ne le dira jamais comme ça, parce que dans notre culture juridique, les tribunaux n'écrivent pas je pense que… D'ailleurs, ils n'utilisent jamais la première personne du singulier. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a là une petite différence, je pense, entre l'approche des offices ou d'un office tel que l'OEB et d'une juridiction nationale. Tout à fait. Une autre question de Christian Richard sur ce point, peut-être, qui me dit « Je suis désolé », donc je lis la question. La question « Je suis désolé, j'ai un cas d'école où les examinateurs ont changé d'avis. Les critères d'inventivité sont pro-laxistes et engendrent les contentieux. J'ai des idées pour renforcer ces critères. Il faut un critère dynamique qui prouve aux examinateurs toute la démarche unique de l'inventeur. Il faut adénéiser. » Alors, adénéiser, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je vais peut-être laisser Christian nous préciser, ou alors vous comprenez le terme tout de suite. Je ne sais pas si c'est le lieu de débattre de la qualité du travail des examinateurs de l'OEB. Nous, dans le cadre du contentieux, on hérite, si je puis dire, des brevets qui ont été délivrés. On est en aval. En revanche, je pense que ce ne serait pas une bonne idée d'inclure dans la profitabilité une notion de raconter l'histoire de comment l'invention s'est faite. L'invention, elle est exprimée sur le papier, et c'est ce qui donne la sécurité juridique au tiers. On a un document dans lequel il y a une description de l'objet de l'invention, et puis il y a des revendications qui en définissent le périmètre. Il faut que les tiers, à partir de ce document, aient sans connaître l'histoire de qui ? de Pierre, Paul et Jean, on fait quoi et comment et quel jour ? Puissent procéder à une analyse de ce document. Dans presque toutes les matières juridiques, il y a un moment une notion un peu molle. La notion d'activité inventive, elle est un peu molle, mais si on peut réduire le nombre de notions molles, on se porte plutôt mieux. Et on pourra atteindre une prévisibilité. Merci en tout cas, Christian, de cette proposition. Si vous avez des idées, bien sûr, il faut les exprimer. C'est tout à fait intéressant. Effectivement, du point de vue de l'office, la démarche, le mérite n'intervient pas. La trajectoire intellectuelle des inventeurs est étrangère, finalement, aux objectifs normatifs, d'objectivité qu'on essaie de s'imposer dans ces offices. Elle peut être évidemment très importante pour d'autres parties de contentieux, la qualité des inventeurs, notamment, bien sûr. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais me permettre… Ah, si, peut-être, pardon. Excusez-moi, justement, une dernière question, une question vient d'apparaître. Daniel Thomas nous dit « Une façon de s'assurer mieux de la qualité des brevets délivrés serait de rendre publiques les raisons qui ont amené la délivrance. » Donc, l'acte de délivrance, un rejet est public, pourquoi pas, les raisons de la délivrance. Je pourrais en parler, si vous voulez, mais ce n'est pas à moi d'en parler ce soir, mais c'est un bon sujet. Mais on peut… Au-delà de la question, il faut savoir aussi que dans le cadre du contentieux, lorsque la validité est chaque fois remise en cause, chaque fois que la validité est remise en cause, on va toujours rechercher dans le dossier de la délivrance, car il y a des arguments qui peuvent être utilisés par le défendeur pour dire « Mais vous avez soutenu que votre revendication signifie ceci, ou vous avez rajouté telle caractéristique dans votre revendication. » Donc, il n'y a pas d'un côté la délivrance, et puis ensuite, on oublie complètement ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs un peu une spécificité française. C'est-à-dire que les Allemands et les Anglais, notamment, refusent de regarder ce qui s'est passé, sauf très rares exceptions, refusent de regarder ce qui s'est passé devant l'OEB. C'est pour des motifs qui, eux, estiment tenir à la sécurité juridique le fait de se contenter du document seul, et rien de plus. C'est juste qu'il y a une asymétrie, pour reprendre ce que dit Daniel dans son commentaire, entre le fait de dévoiler, finalement, les raisons officielles, juridiques, alors que finalement, les raisons internes, c'est-à-dire que les examinateurs, les divisions d'examens, rédigent cet acte de… ce raisonnement qui justifie une délivrance, reste finalement privée, reste faite de l'office. Donc, il y a une certaine asymétrie qui est discutée, quelquefois en interne à l'office aussi, pour savoir s'il faudrait ou pas le rendre public. Daniel continue en disant, « Ne faudrait-il pas introduire la notion de « file wrapper est stockable ? » On l'a un peu, elle n'est pas écrite comme ça, mais enfin bon, si on vient soutenir devant le tribunal judiciaire l'inverse de ce qu'on a dit à l'OEB, on est quand même mal embarqués. Cette partie-là, au moins, est publique. C'est pour ça que cette partie est publique, et effectivement, le défendeur qui va contester le brevet va souvent chercher s'il n'y a pas quelque chose à creuser et à exploiter dans le cadre de la procédure des vivants. Merci Daniel et Christian pour vos commentaires. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Non, je dirais, est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Je crois qu'on est bon, j'espère n'en oublier aucune cette fois-ci. Non, ça semble bon. Donc, je vous rends la parole, peut-être pour la partie 4. La partie 4 qui est intitulée, que nous avons intitulée avec David, « Spécificité de la procédure en matière de brevet ». Alors, il y a plusieurs spécificités, il n'y en a pas. Il y a d'abord le fait qu'on est dans une procédure écrite, il ne faut quand même pas l'oublier. C'est une procédure écrite qui se termine par des plaidoiries. Dans le système français, la plaidoirie est essentielle. Elle est essentielle car elle tient au fait que les magistrats, je peux le dire, et là encore, pas une critique, mais c'est simplement le système français qui est ainsi, les magistrats, bien souvent, découvrent le dossier à l'audience. Car ils n'ont matériellement pas étudié le dossier, contrairement, par exemple, au juge allemand qui, de temps en temps, arrive à l'audience de plaidoirie en disant, « Voilà ce que j'ai envie de juger, je donne raison, par exemple, au breveté, donc je donne la parole au défendeur à l'action en contrefaçon pour qu'il conteste d'ores et déjà la décision que j'envisage de prendre. » En France, pour revenir à la France, le magistrat ne connaît pas le dossier, bien qu'on lui ait, sur le plan pratique, remis à l'avance et les conclusions et les pièces. C'est vraiment à l'audience que ça va se jouer. Non pas qu'ils vont sortir de l'audience avec une décision bien ancrée dans leur tête. Ils ont une impression d'audience, qui est une impression avec laquelle ils vont ensuite étudier le dossier. Mais il y a deux phases importantes, la procédure écrite et la procédure d'audience, qui est donc orale. Pour vous donner un exemple de l'importance de la procédure écrite, contrairement à ce que je viens de dire, puisque l'oral a son jeu essentiel aussi, mais un des magistrats de la Cour d'appel de Paris, lorsqu'il était arrivé en poste, avait expliqué aux avocats « je ne veux pas vous entendre ». Il expliquait pourquoi, il expliquait « écoutez, ce n'est pas compliqué, je suis tenu par vos écritures, donc de deux choses. Une, où vous me plaidez ce qu'il y a dans vos écritures et on perd son temps, parce que vos écritures, je les lirai, je suis tenu de les lire et d'y répondre. Ou vous me plaidez ce qui n'est pas dans vos écritures, et là encore, on perd son temps, puisque je n'ai pas à en connaître et je n'ai pas à y répondre. » Et là-dessus, il disait quand même, il n'interdisait pas de plaider, mais il disait « je vous donne 20 minutes maintenant pour vous expliquer ». Mais donc, c'était une démarche personnelle de la part de ce magistrat, mais l'image et l'importance qu'il accordait à la procédure écrite reflète très exactement ce qu'est la procédure française. Le fait que les magistrats, comme je le disais tout à l'heure, découvrent le dossier à l'audience, tient plus au fait qu'effectivement, ils n'ont matériellement pas eu le temps en amont d'étudier le dossier. Mais en aval, ils épluchent ensuite le dossier, ils le travaillent tout à fait sérieusement. Donc, une procédure écrite, mais avec l'importance de la procédure orale. Je te laisse peut-être la parole sur les fins de me recevoir, effectivement. Oui, tout à fait. Une phrase avant ça, simplement pour le dire, vous le savez sans doute, qu'en France, c'est une compétence exclusive, il y a désormais judiciaire de Paris, sur toutes les affaires de brevets, ce qui fait qu'on a une chambre unique devant laquelle tous ces dossiers se déroulent. Quelques mots, effectivement, sur les incidents qui peuvent émailler de manière typique une procédure. Ils sont aujourd'hui principalement, la créativité n'a pas de limite, mais ils sont principalement de deux ordres. On a un certain nombre de fins de non recevoir qui peuvent être assez classiquement soulevées dans des dossiers, qui peuvent tenir notamment à l'intérêt à agir, à la recevabilité à agir, par exemple, d'un licencié, dans des hypothèses où l'existence et la portée de la licence ne seraient pas suffisamment établies. Ça peut susciter des difficultés. Peut encore susciter des difficultés la question de la prescription, que le législateur, dans sa grande sagesse, a cru devoir réformer récemment pour la rendre beaucoup plus complexe, pour un bénéfice qui, à toute personne, me semble assez incertain, dirons-nous. Mais donc, ça peut donner lieu à des débats. Ces débats, aujourd'hui, du fait des dernières réformes de procédure, doivent avoir lieu devant le juge de la mise en état, qui doit trancher ses fins de non recevoir, finalement, en amont de la décision principale. Et puis, un second, pour le coup, aspect important, un incident qui peut être formé dans des situations relativement fréquentes, c'est la situation dans laquelle le brevet en litige fait en parallèle l'objet d'une opposition auprès de l'Office européen des brevets. Et dans ces hypothèses, il peut arriver que le défendeur, même le demandeur l'est fait quelquefois, mais typiquement, le défendeur sollicite un sursis à statuer en disant que, finalement, il faut attendre que l'Office ait confirmé définitivement, d'une part, la validité du brevet et, d'autre part, sa portée, puisqu'en effet, dans le cadre de l'opposition, la portée du brevet peut être modifiée, et que, donc, il y a lieu d'attendre, finalement, l'issue de l'opposition pour continuer la procédure de contrefaçon. On avait un critère traditionnel qui était celui de savoir si l'opposition avait des chances sérieuses de succès. Aujourd'hui, je crois que l'analyse est un tout petit peu plus multifactorielle, c'est-à-dire qu'évidemment, ça joue toujours un rôle, mais que joue également un rôle la question du calendrier, car, en effet, si les oppositions, donc les procédures de première instance, se déroulent dans un calendrier plus ou moins raisonnablement court à l'OEB, les procédures de recours, en revanche, peuvent être extrêmement longues, de sorte que, finalement, un sursis peut paralyser l'action en contrefaçon pendant cinq ans même, et en tout cas, au-delà de la durée utile, que ce soit de la durée utile du brevet, en ce sens qu'il sera expiré à l'issue de la procédure d'opposition, ou à tout le moins de la durée utile par rapport à la dynamique de ce contentieux. On parlait tout à l'heure de l'importance de l'élément temporel. Il est bien évident que, si on repousse la décision à dans cinq ans, finalement, le contentieux risque de perdre sa pertinence. Dans le plongement de ce que tu viens de dire, il y a aussi la notion du séquençage qui est utilisé assez fréquemment maintenant dans les gros consensieux où on ne va pas bichurquer, mais plutôt que de débattre que de débattre de tout devant le tribunal, on décide de procéder par étapes. Donc, on va séquencer, selon l'expression consacrée maintenant, le dossier en plaidant d'abord sur la validité. Et on ne discutera ensuite de la contrefaçon que si le brevet est déclaré valable, puisque bien souvent, on mélange dans la même audience et la discussion sur la validité et la discussion sur la contrefaçon. Là, dans les dossiers dans lesquels il y a plusieurs brevets ou la preuve de la contrefaçon est assez complexe à rapporter, peut faire l'objet de débats très longs. Et on procède par étapes en séquençant le dossier. C'est ce qui se fait de plus en plus maintenant dans les dossiers, non pas systématiquement dans tous les dossiers, mais dans les dossiers plutôt lourds. Je voudrais revenir sur ce qu'a évoqué David tout à l'heure, qui était la notion de réforme de la procédure avec les pouvoirs agrandis du juge de la mise en état. Cette réforme est importante. Et en fait, pour donner encore une image, le juge s'appelle le juge de la mise en état. Et c'est lui qui est chargé de régler tous les problèmes procéduraux, etc., pour justement mettre le dossier en état. Il faut être plaidé au fond, le moment venu, devant le juge, de façon à ce que devant le juge, on ait juste à débattre des questions de fond, à savoir validité, contrefaçon, etc. Et tout ce qui peut être un signe de procédure, question de recevabilité, d'irrecevabilité, de nullité, de compétence, etc., sont en principe de la compétence maintenant du juge de la mise en état pour qu'il, j'allais dire, débarrasse le dossier de tout ce qui n'est pas le fond. Je terminerai peut-être sur ce sujet-là, simplement pour dire que… Il me semble que par rapport au paysage général de l'état de la justice dans ce pays, qui n'est pas toujours glorieux, on est quand même dans une situation assez luxueuse. Assez luxueuse parce qu'on a une compétence nationale d'une seule chambre et que donc, on a des magistrats qui sont spécialisés, qui ont choisi d'être là, qui restent idéalement là pour un moment, modulo les difficultés relatives aux statutaires qui ne leur permettent pas de rester aussi longtemps qu'ils le souhaiteraient, mais qui en tout cas ont une expérience de ce contentieux avec un barreau en face qui est assez restreint en nombre aussi. Et ça fait un fonctionnement, ça reste du contentieux, donc souvent, les deux parties ne sont pas d'accord, c'est généralement à la nature de l'exercice, mais ça donne un contentieux qui est mené dans l'ensemble dans des conditions qui sont quand même beaucoup plus confortables, je trouve, pour tous et qui mènent à des décisions de meilleure qualité que quand on regarde en dehors du domaine spécifique de la propriété intellectuelle et notamment des brevets. Et dans le prolongement, là encore, il y a effectivement de plus en plus un dialogue qui se fait entre les magistrats et les avocats. Alors, dialoguer, les avocats sont toujours pour. Les magistrats étaient relativement réticents, mais ils s'aperçoivent que lorsque les avocats arrivent à se mettre d'accord sur la façon de traiter un dossier, notamment de préparer aussi l'audience de la plaidoirie, ils sont tout à fait preneurs. Et lorsque les deux parties, les deux avocats arrivent devant le magistrat, devant le tribunal, devant la cour, en disant, voilà, on s'est mis d'accord pour gérer l'audience de cette façon-là, je n'ai jamais vu un magistrat dire, mais ce n'est pas comme ça que je voyais les choses, je voyais ça autrement. Donc, ils sont tout à fait preneurs de solutions, sachant que si les deux avocats sont mis d'accord, c'est dans un but, j'allais dire, d'intelligence bien compris, de façon à faciliter la tâche des uns et des autres. On peut peut-être de nouveau s'arrêter une minute pour laisser la place à des questions ? Parfait. Alors, voyons si les questions émergent du groupe. Pour l'instant, non. Je laisse une minute peut-être de... Mais s'il n'y a pas de questions, peut-être que ce n'est pas plus mal non plus. On peut continuer du coup à avancer sur la partie suivante. Donc, je laisse quand même, c'est donc jamais. Mais si jamais une question émerge, on la posera le coup d'après aussi. De toute façon, ce n'est pas... Oui, on peut prendre après coup une question. Je vais revenir d'arrière. J'ai l'impression qu'on en a une, pardon. Alors, pardon, du coup... Ah, voilà. Écoutez, désolé, parce que la partie Q&A est un petit peu délai. Alors, Anissa El Hayani, pardon, nous dit bonsoir à tous. Ayant eu des soucis de connexion, je ne vous ai rejoint qu'à partir de la troisième partie. Pas de problème, il n'est jamais trop tard. Mes excuses pour cette redite. Mais en matière de contentieux, comment les différents pays traitent la validité des droits en pays en arbitrage ? Comme par exemple, le SPTO et le Shanghai International Arbitration Center, qui présentent et étudient la validité des brevets en matière d'arbitrage. Une question de Anissa. C'est tout un chapitre. Il y a une question fondamentale d'arbitrabilité, de la validité des brevets, parce que ce sont des droits qui sont accordés par un État. Et donc, tu veux qu'on garde le sujet pour plus tard ? Et donc, il n'est pas évident, en tout cas, les tribunaux arbitraux, a priori, n'ont pas la possibilité de prononcer la nullité d'un droit de propriété industrielle délivré par un État tel qu'un brevet. Ça n'empêche pas que... Alors, peut-être qu'on va le prendre dans l'autre sens. Ça pose fondamentalement obstacle, tandis que la question de la contrefaçon, en tant que telle, elle est arbitrable. Elle n'est pas exclue du champ. L'arbitrage n'est pas très, très, très développé pour l'instant en matière de brevets à cause de cela, parce que cette inarbitrabilité de la validité rend un élément essentiel de l'équilibre du contentieux de brevets. L'équilibre du contentieux de brevets, c'est un équilibre où les deux parties jouent beaucoup, où le défendeur joue la possibilité de pouvoir rester sur le marché. C'est un enjeu très important. Les contentieux de brevets attirent l'attention de personnes très seniors au sein des sociétés parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Mais en face, le breveté, il joue son titre. C'est-à-dire que s'il perd, il n'a plus de brevets. Il n'a pas juste perdu ce contentieux, il a perdu son titre erga omnes. La décision d'annulation, elle a effet envers tous. Et donc, l'arbitrage des contentieux de brevets, il rompt cet équilibre fondamental puisqu'on va arbitrer la contrefaçon. Éventuellement, le tribunal arbitral pourrait dire des choses sur est-ce que le brevet serait dans l'absolu valable, mais en tout cas, il ne peut pas l'annuler. Et donc, on a une rupture de cette égalité, de cet équilibre dans les armes du contentieux. Ça n'empêche pas, mais peut-être, Denis, tu veux en parler. Il y a quelques domaines où on voit un peu d'arbitrage en matière de brevets, mais peut-être que tu veux en parler. Non, mais effectivement, c'est surtout sur la question de la contrefaçon ou de l'hommage à intérêt que j'ai dit. Et on voit d'ailleurs les juges français se réservent effectivement le droit, et d'ailleurs, ils ont le pouvoir, eux, selon le pouvoir, de statuer sur la validité du brevet. Et bien souvent, dans les gros contentieux, une fois qu'ils sont statués sur la validité, ils suggèrent, ça arrive, ils suggèrent au parti, maintenant qu'on a statué sur la question de base, est-ce que vous êtes capable d'aller résoudre, soit devant un médiateur, soit par l'arbitrage, la suite du contentieux ? Ce qu'on voit un peu émerger, c'est l'arbitrage en matière de litige brand, de litige de brevets essentiels, sur des gros portefeuilles, où finalement, il n'est pas question d'analyser individuellement la validité de chacun des brevets qui formeraient l'objet de la licence, mais on regarde la valeur du package. Et donc, comme on regarde le package, ça, ça s'arbitre, et parce qu'il y a des considérations de confidentialité encore plus importantes que dans d'autres contentieux, ça, ça s'arbitre. Il y a pas mal de contrats de licence ou de collaboration qui contiennent des clauses d'arbitrage, mais là, on ne parle plus de contrefaçon. Quand on en arrive à l'arbitrage, on parle de questions d'exécution et d'inexécution de contrats de licence. Merci, Denis-Dély. Deux petites notes, une question et un commentaire. Christian Richard nous dit, à vous écouter, je suis quasiment assuré que les inventeurs sont les oubliés. Vous parlez de juge, d'avocat, de délai, donc d'argent. On est loin des idées inventives. Donc, c'est un commentaire. Je vous laisserai rebondir si vous le souhaitez. Et de Declan-Burn, je vous pose aussi la question en parallèle. Si la division d'opposition décide que le brevet est valide, le magistrat français reprendra le dossier sans attendre le résultat d'un recours ? Point d'interrogation. Pour répondre à cette dernière question, si, s'il y a un nouveau recours, se reposera la question du sursis à statuer de la même façon. Et donc, de la pertinence du recours, comme l'évoquait David, soit effectivement ce recours est simplement un recours, histoire de faire durer le plaisir, si je puis me permettre cette expression, auquel cas le juge ne prononcera pas de sursis à statuer. Mais si le demandeur au sursis, le défendeur, donc à l'action de contrefaçon, arrive à convaincre le juge que la décision de la division d'opposition ne tient pas la route et que l'appel a de fortes chances d'aboutir, si ce n'est à une révocation, tout au moins à une modification des revendications, à ce moment-là, le juge français, bien qu'en droit de reprendre la procédure, si le brevet a été maintenu, pourrait quand même se reçoit à statuer à nouveau en attendant l'issue de la peine. Quant à la première question, j'allais dire si, les inventeurs ne sont pas oubliés, au contraire, s'il n'y avait pas d'inventeurs, il n'y aurait pas de contentieux. Merci. Peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous redonner la parole qu'on avance peut-être au maximum sur les parties restantes, si ça vous convient peut-être, Denis-David. Oui, bien sûr. On peut peut-être essayer de combiner d'ailleurs les deux parties suivantes qu'on avait envisagées de vous présenter. Je vous ai expliqué au début qu'on avait séparé remèdes et mesures d'interdiction provisoires, alors que les unes étaient une modalité des autres, mais peut-être qu'on peut les combiner. Tu les avais déjà rapprochées en énonçant le problème. Je vais parler de remèdes, je parle de mesures d'interdiction, l'inverse comme tu veux. Sur les remèdes, et du coup, on va être raisonnablement brefs parce que le temps avance effectivement. Je crois que, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être parce que la France a une tradition d'industrie du luxe très marquée, en tout cas, les remèdes accordés en France pour les contrefaçons de droits de propriété intellectuelle et industrielle sont extrêmement énergiques. On a classiquement les mesures d'interdiction, de restauration du monopole. C'est probablement la mesure qui fait le plus bruiser en ce moment en Europe. On a des débats sur le point de savoir s'il faut ou pas que c'est si les interdictions soient systématiques, quelles doivent être les exceptions. Vous aurez peut-être entendu parler des discussions qui ont pu avoir lieu autour des brevets protégeants des remèdes ou des vaccins contre le COVID et les demandes de voir ces brevets levés. Ça peut se traduire dans les contentieux en des demandes de licences obligatoires ou d'autres défenses de cette nature. Donc voilà, cette question de l'interdiction, elle reste un peu en débat. Ceci dit, classiquement, c'est évidemment ce qui est ordonné lorsqu'un brevet est jugé valable et contrefait, de même qu'est très souvent ordonné un rappel des produits contrefaisants des circuits et de distribution, parfois des mesures annexes de publication, etc. Sur la question des dommages intérêts, c'est là où vraiment la juridiction française, je crois, se singularise un peu. On a eu ces dernières années des décisions qui ont accordé des dommages intérêts à huit chiffres, c'est-à-dire dépassant 10 millions d'euros. Ça commence à être le genre de montant qui attire l'attention de tout le monde. Il y a des tonnes de raffinement à ça, mais le principe de base est qu'on assoie le calcul des dommages intérêts sur la masse contrefaisante, c'est-à-dire le nombre de produits contrefaisants mis en circulation par le défendeur et qu'on les multiplie par la marge du breveté, lequel breveté a fréquemment une marge unitaire significativement supérieure à celle du contrefacteur. Et donc, on peut arriver facilement à des chiffres extrêmement élevés. D'ailleurs, pour permettre, et ça s'inscrit dans ce que tu disais, Denis, pour permettre finalement aux parties de résoudre la question des dommages intéressants nécessairement à avoir besoin de revenir devant le juge, fréquemment, les tribunaux ordonnent aux défendeurs d'avoir à donner des informations extrêmement complètes sur les quantités vendues, les prix auxquels elles ont été vendues, etc., pour permettre aux brevetés de déterminer l'étendue de son préjudice. J'en termine sur ce point, et je te laisserai enchaîner, Denis. J'en termine sur ce point en mentionnant qu'en matière de brevet, on a une pratique de la Chambre sur l'indemnisation des frais de justice qui est quand même assez différente de ce qu'on peut voir ailleurs, puisqu'il n'est pas rare du tout de voir des indemnités de quelques centaines de milliers d'euros au bénéfice de la partie gagnante. Alors, très récemment, il y a une partie qui a perdu, il est vrai, contre plusieurs défendeurs, techniquement dans le cadre de trois procédures. Mais enfin, ça lui a quand même coûté pratiquement un million et demi d'euros, rien que sur les frais de justice. Bon, ça permet en réalité quand même de replacer la partie gagnante dans la situation ou assez proche de la situation dans laquelle elle aurait été, si elle n'avait pas eu à engager ce contentieux pour défendre ses droits. Alors, en complément de ce que vient de dire David, il y a aussi une réforme de la procédure en France et que maintenant, les décisions rendues par les tribunaux sont de droit assorties de l'exécution provisoire. C'est important parce qu'autrefois, il fallait que le demandeur, le breveté, demande telle et telle mesure de réparation et demande en plus que ces mesures de réparation soient assorties de l'exécution provisoire de façon à qu'elles soient appliquées de mesure, même en cas d'appel, etc. Et là, il y a une grosse réforme là-dessus, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a même pas à demander l'exécution provisoire, elle est automatique avec la décision. C'est à l'inverse au défendeur, à l'action en contrefaçon, à dire je sais que l'exécution provisoire est de droit, mais néanmoins, pour telle et telle raison, vous pouvez ne pas la prononcer, etc. Donc, ça, c'est une chose qui est importante. Justement, ça rend peut-être aussi attractif le contentieux en France avec cette notion d'exécution provisoire qui est de droit aujourd'hui. Parmi les réparations, il y a effectivement, c'est ce qu'on en parlait, les interdictions, les mesures d'interdiction provisoire. Et là encore, il y a une spécificité de la procédure française en matière d'interdiction provisoire, c'est que, sauf erreur de ma part, nous sommes le seul pays qui n'exige pas une question de bref délai, d'urgence, etc., pour demander une interdiction provisoire. C'est-à-dire qu'on peut demander une interdiction provisoire très rapidement, avant même d'ailleurs une procédure au fond, mais qu'on peut aussi demander une interdiction provisoire au juge de la mise en état dans le cadre de la procédure, si on s'aperçoit que la contrefaçon se développe, que la procédure prenne, on peut parfaitement, même au bout de deux ans de procédure, demander une mesure d'interdiction provisoire. Et le fait que la procédure soit engagée depuis des années ou que la contrefaçon soit présente sur le marché depuis encore plus longtemps n'est pas un moyen, ne justifie pas qu'il soit fait obstacle à l'interdiction provisoire. Ce n'est pas un moyen de recevabilité de la mesure d'interdiction provisoire. Le seul critère théorique pour obtenir une mesure d'interdiction provisoire est la vraisemblance de contrefaçon. Donc, en théorie, et j'insiste là-dessus, en théorie, le juge qui a tranché sur l'interdiction provisoire n'a pas à regarder si le brevet est valable ou non. Dans la pratique, le défendeur qui fait l'objet d'une demande d'interdiction provisoire va effectivement et bien évidemment essayer de démontrer qu'il est impensable que le juge prononce une mesure d'interdiction, alors qu'il y a peut-être une apparence de vraisemblité de contrefaçon, mais il y a aussi une quasi-certitude que le brevet ne résistera pas devant le juge du fond. Donc, il serait extrêmement préjudiciable de prononcer une mesure d'interdiction alors qu'il n'y a peut-être pas de contrefaçon du fait qu'il n'y a pas de brevet valable en amont. Donc, il y a devant toute procédure en interdiction provisoire un débat non seulement sur la vraisemblance de la contrefaçon, mais avant tout sur la validité du brevet. Et s'ajouter à cela, ces dernières années, une véritable discussion aussi sur le caractère proportionné des mesures sollicitées. Et là, il y a finalement de la part du juge une prise en compte de l'intégralité de l'environnement qui entoure la situation de fait qui lui est soumise. Et cet environnement, il se présente de manière incroyablement variée. C'est-à-dire qu'indéniablement, on peut avoir des situations très différentes, pour caricaturer de nouveau, entre par exemple la défense d'un fabricant de médicaments titulaires d'un brevet où on pourrait craindre qu'à défaut de mesures d'interdiction provisoire, un générique finalement entre sur le marché de manière prématurée et en profite pour construire un avantage concurrentiel de long terme par rapport aux autres fabriquements de médicaments génériques, on a une autre situation où une mesure d'interdiction provisoire, et ça a été retenu avec une décision, où une mesure d'interdiction provisoire serait de nature à complètement renverser la dynamique d'une négociation de licence qui est en cours entre les parties. Donc, il y a de plus en plus la prise en compte de tout cet environnement qui encadre finalement le contentieux et qui sous-tend la raison de son engagement d'un côté et de l'autre. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire en parlant de proportionnalité. Alors, effectivement, aujourd'hui, il est très souvent question de cette proportionnalité et de respecter, j'allais dire, une certaine balance des intérêts et on voit de plus en plus ce mot proportionnalité ou balance des intérêts dans les décisions. Avant la proportionnalité, il y avait une autre notion qui a été développée qui était, on l'a évoqué un petit peu mais rapidement, qui était la loyauté des débats, pour la petite histoire, la notion de loyauté des débats est venue à l'occasion d'une décision où un avocat avait présenté une requête, avait essayé d'obtenir une interdiction provisoire de manière non contradictoire en disant, j'ai un brevet français, mon client fait l'objet d'une procédure, d'une contrefaçon éhontée et c'était des Chinois qui exposaient à l'occasion d'un salon à Paris et donc, au lieu d'agir en référé pour aller vite, il avait présenté simplement une requête pour obtenir une ordonnance d'interdiction provisoire sur la base de son brevet français, ce qu'il avait obtenu. Mais l'avocat des Chinois s'était défendu et était revenu devant le juge en demandant au juge de rétracter son ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon, ayant autorisé l'interdiction provisoire, du fait que le demandeur à la requête avait dissimulé, sciemment puisqu'il ne pouvait pas nous pas ignorer, le fait que le brevet français, certes, existait et avait été délivré, mais qu'il faisait l'objet d'un brevet, d'une demande de brevet correspondante à l'OEB et que cette demande de brevet avait plus que du pont dans l'aile et que l'examinateur pratiquement refusait de délivrer le brevet. Et donc, en ayant caché cette réalité au juge français, le juge a sévèrement tapé, j'allais dire, sur les doigts de l'avocat, parce que c'est vraiment dirigé contre l'avocat pour acheter un char à un char, en disant « vous m'avez trompé alors que vous avez une obligation de loyauté ». Donc, cette obligation de loyauté, ensuite, elle s'est développée, notamment au travers de la preuve, la façon de rapporter la preuve, comme on a évoqué tout à l'heure. Et maintenant, on a cette notion aussi, très générale, de proportionnalité qui est de plus en plus dans les décisions clairement écrites. Et donc, qui permet au juge, j'allais dire, de respecter « est-ce que j'interdis, est-ce que j'interdis pas, est-ce que j'accorde des dommages d'intérêt très élevés ou non ? Est-ce qu'il est normal ou proportionné d'accorder des dommages d'intérêt très élevés à un breveté qui n'exploite absolument pas son brevet, par exemple ? » Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas droit à réparation, mais je vais un peu vite maintenant, parce qu'il est déjà 20h20. C'est pour ça que si je me suis permis de réapparaître, il y a peut-être des questions. Voilà, s'il y a-t-il des questions du groupe, du public ? Très intéressant de voir l'émergence de grandes lignes directrices, finalement, cette notion de loyauté. Ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire, mais je trouve ça vraiment très intéressant de voir votre vision sur la question, parce qu'on voit ces grands axes qui, tout à coup, se déploient, émergent, naissent, loyauté, proportionnalité, qui deviennent après, finalement, des modes opératoires sur lesquels on construit toutes les décisions. Alors, je regarde, je me permets juste de voir s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions, je crois. N'hésitez pas à poser des questions, bien sûr. Mais s'il n'y en a pas, je vais vous permettre de conclure sur le point 7, finalement, parce que je crois qu'on arrive à terme, au terme de la séquence. On va essayer de faire rapidement un survol des autres procédures en matière de brevet. Peut-être pour commencer par deux d'entre elles, et ensuite, je te cède la parole, Denis. Pour commencer par deux d'entre elles, il y en a deux qui s'inscrivent, toujours dans l'idée de stratégie qu'on évoque depuis le début, et dans l'idée de stratégie proactive de la part de celui qui pense qu'il risque de devenir le défendeur à une action en contrefaçon. Alors, il y a certaines situations où la seule stratégie dans ces cas-là est d'attendre. Il y en a d'autres où il peut être souhaitable d'agir en premier, d'agir en premier en nullité du brevet dont on pense qu'il nous sera opposé. Ça permet de faire avancer déjà cette partie de la procédure. Et il y a tous les ans, il y a un certain nombre d'actions en nullité engagées de manière séparée ou en amont d'une action en contrefaçon. Il y a aussi une pratique d'essayer de déblayer le terrain avant de lancer un produit qui serait susceptible de tomber dans le champ du brevet. Et une seconde voie qui est un peu plus rare, notamment à cause d'obstacles un peu procéduraux sur lesquels il n'est pas forcément utile qu'on s'étende, mais qui peut être très intéressante dans un certain nombre de situations, qui est l'action en déclaration de non-contrefaçon, qui était il y a longtemps, quand la jurisprudence en matière d'action déclaratoire était encore plus stricte qu'elle ne l'est aujourd'hui et que les tribunaux dans l'ensemble ne les admettaient pas. C'était l'une des exceptions législatives à cette prohibition des actions déclaratoires, puisque le législateur a spécifiquement permis en matière de brevet à la personne qui a quand même accompli des préparatifs sérieux en vue de commercialiser un produit susceptible de tomber dans le champ d'un brevet, et dès lors que le breveté lui confirme bien qu'il estime que le produit est contrefaisant, peut engager une action en déclaration de non-contrefaçon pour faire juger par le tribunal que le produit n'est pas en fait contrefaisant. C'est une voie qui peut dans un certain nombre de situations être vraiment très intéressante. C'est effectivement, ça fait partie de la stratégie d'allumage de contrefeu ou de prévenir, puisque effectivement, ça fait partie de la stratégie, comme l'a dit David, mais justement, quand on agit en nullité ou en déclaration de non-contrefaçon, généralement, on s'expose à un retour de bâton. De même que quand on agit en contrefaçon, on expose son brevet, on s'expose à une demande reconventionnelle en nullité du brevet. De la même manière, lorsqu'on agit en nullité, on s'expose à une demande reconventionnelle du breveté en disant non seulement mon brevet est parfaitement valable, mais en plus, vous êtes contrefacteur. Et pareil, dans l'action en déclaration de non-contrefaçon, il est rare de voir le breveté dire mais oui, je suis tout à fait d'accord, vous n'êtes pas contrefacteur, allez-y, vous avez un blanc-seing pour réaliser et industrialiser votre produit. Donc, il faut effectivement peser le pour et le contre parce que quand on agit, quelle que soit l'action qui est engagée, on s'expose de toute façon à un retour de bâton, c'est-à-dire à une demande reconventionnelle. Donc, il faut peser bien le pour et le contre. Au-delà des actions qui tournent autour de l'action en contrefaçon, il peut y avoir aussi l'action en revendication de propriété. C'est un contentieux relativement fréquent du fait notamment des partenariats entre laboratoires, universités, entreprises, etc. Ce partenariat est de plus en plus fréquent, mais peut donner lieu à des contentieux parce que soit les contrats de partenariat ont été mal ficelés, mal rédigés, soit parce qu'il y a eu des petits coups de canif dans le contrat. Il peut y avoir aussi des revendications d'actions en revendication de propriété, tout simplement lorsque il n'y a pas eu de contrat, mais simplement on a demandé des études et finalement celui qui a payé les études dit, moi j'ai tout payé, donc le brevet me revient nécessairement. Et donc, je dépose alors qu'il n'est pas du tout l'auteur des études et pour cause, puisqu'il n'a fait que les payer. Donc, tout ça fait partie des contentieux. Effectivement, l'essentiel du contentieux, c'est l'action en contrefaçon. Mais autour de ça, il y a un bon cas pour résumer, il y a l'action en nullité, l'action en déclaration ou voir aussi la revendication de propriété, c'est-à-dire effectivement pour prévenir. Je sens que l'autre me regarde un peu de travers, mais finalement, quand on y réfléchit, on a travaillé ensemble, mais le brevet qu'il a déposé m'appartient. Donc, pour le couper l'herbe sous le pied, je vais agir en revendication de propriété. Mais là encore, l'action en revendication de propriété, et je pense que c'est une des actions, quand on voit la jurisprudence, qui exige vraiment, de la part du demandeur, de démontrer qu'il est bien l'inventeur, qu'il est bien à l'origine de l'invention. Pas simplement à l'origine, justement. Qu'il a bien réalisé matériellement l'invention. Il suffit d'avoir eu l'idée de l'invention, mais c'est vraiment celui qui a mis les mains dans le cambouis, qui a retroussé ses manches, qui peut prétendre avoir la propriété. Et bien souvent, les actions en revendication de propriété échouent, parce que justement, le demandeur ne rapporte pas la preuve suffisamment de ce qu'il est l'auteur, le père ou la mère de l'invention. C'est peut-être un tout dernier mot, parce qu'il est vraiment l'heure de l'essai conclure. Un tout dernier mot, parce que ça m'est venu avec les actions de déclaration. Probablement, l'un des éléments les plus importants, quand on est défendeur à un contentieux brevet, l'un des éléments stratégiques les plus importants, c'est dès le départ planifier le worst case scénario et donc réfléchir à des design around, parce que ces choses-là prennent du temps. Et donc, si on peut commencer à réfléchir dès l'entame du contentieux, ça permet parfois de faciliter les choses par la suite. C'est là où on a vraiment besoin de vous et de votre expérience, je crois, du coup, parce qu'on a vu à quel point le territoire est quand même assez dense et pas forcément facile, ni pour les inventeurs en amont, très haut. Quoique là, on l'a vu, justement, pour reprendre quand même ce que disait Christian Richard tout à l'heure, finalement, l'élément de preuve, garder la trace de la contribution. Il y a un vrai élément pédagogique à l'égard de tous les acteurs dans la chaîne de production de cette innovation qui manque, quelquefois, qui fait défaut. On n'est pas tous soumis au même niveau d'information. Et quelquefois, après, finalement, en cours de procédure ou en fin de procédure, comme en revendication de propriété, la preuve manque, alors que finalement, peut-être, on aurait mérité, l'action a été justifiée. Alors, juste une petite question avant de conclure, parce que je trouvais ça très intéressant aussi, sur l'attitude du juge, est-elle favorable ou pas vis-à-vis des actions en déclaration de non-contrefaçon ? Est-ce qu'il y a des statistiques de ça ? Est-ce que, finalement, le juge les perçoit de manière plutôt positive ? Ou, finalement, c'est complètement neutre ? En fait, c'est souvent, quand on engage l'action en déclaration de non-contrefaçon, voire l'action en nullité, c'est souvent… Enfin, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que l'action en déclaration de non-contrefaçon doit être précédée d'un préalable, qui est d'inviter le breveté à prendre parti. Donc, c'est toujours un peu long, comme l'évoquait David. Mais souvent, ces actions, ces deux actions en nullité ou déclaration de non-contrefaçon, c'est destiné, j'allais dire, à prévenir une éventuelle demande d'interdiction provisoire. J'ai un adversaire breveté qui peut être véhément, vindicatif, etc. Et donc, si jamais il introduit une demande d'interdiction provisoire contre moi, je serais peut-être plus fort pour m'y opposer en disant au juge, mais attendez, j'ai agi en déclaration de non-contrefaçon ou j'ai agi en nullité de son brevet. C'est toujours le contexte, comme l'évoquait David, c'est toujours le contexte qu'il faut effectivement regarder dans son ensemble. Merci. Merci, Denis. D'autres questions du groupe avant de conclure ? On arrive au terme de ce séminaire, mais si je pense qu'on peut bien sûr prendre toutes questions que vous poseriez. Alors, je ne crois pas qu'il y en ait, on arrive de toute façon au bout des deux heures qui sont passées extrêmement vite. En tout cas, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Donc, en l'absence de questions, si je peux donc conclure en quelques mots, je voudrais d'abord remercier très chaleureusement Denis et David pour leur brillant et très, très complet à exposer, en fait, les remercier aussi pour avoir partagé avec nous leur expérience et nous avoir guidés. Alors, je parlais tout à l'heure de jungle, ce n'était pas complètement une jungle, mais enfin un territoire du contentieux, du brevet et des stratégies dont on a pu mesurer avec vous. En tout cas, c'est le cas pour moi. La richesse, la complexité et le caractère multifactoriel, multidimensionnel, on a vu toutes ces dimensions temporelles, territoires, procédures, etc., se multiplier, mais aussi peut-être du coup mesurer l'intérêt de ces échanges, de ces dialogues comme on a eu ce soir tous ensemble, l'intérêt de ces séminaires, parce que là, vraiment, on capture une petite partie de ce panorama qui n'est pas forcément toujours visible, cette partie cachée de l'iceberg, donc un très, très grand merci à vous deux et à l'APEB pour cette séance passionnante. J'espère qu'on aura l'occasion de renouveler ces débats ensemble. Je crois qu'on a simplement vu la surface, en fait, de cette énorme partie du sujet de la propriété intellectuelle du contentieux, donc un grand merci à vous deux pour ce partage. Pour terminer, un dernier mot en guise de transition vers les prochains événements du CEPI et pour vous inviter peut-être, si vous le souhaitez, à vous inscrire. Il y en a deux que j'aimerais vous présenter très brièvement. Une conférence « Horreur et droit ». Alors bon, le sujet est vaste, mais en tout cas, il s'agit d'une spéciale Halloween organisée par le CEPI où l'on parlera de droit et de loup-garou, de fantômes, de zombies. Le droit de l'API est souvent l'enjeu de la créativité, où se rejoignent parfois la fiction et la réalité. Ce sera le cas le 29 octobre de 13h30 à 17h30. Vous êtes tous conviés à vous inscrire à ce séminaire. Et puis, de le même jour, en suivant, de 17h à 19h, nous aurons un séminaire sur l'obsolescence programmée, un sujet qui dépasse la propriété intellectuelle, mais avec un ensemble d'intervenants passionnants aussi, en présentiel et en distanciel. Donc, deux événements du CEPI. Allez voir le site internet. Et j'espère que nous continuerons nos échanges à cette occasion. Pour conclure, un grand merci encore à Denis et David. Vraiment, superbe intervention. Et on sort tous absolument enrichis de cet échange. Donc, très grand merci. Et merci au public et aux nombreuses questions qui ont été posées par vous tous. Ça fait vraiment partie de l'enjeu. C'est d'avoir une vraie discussion. Donc, merci pour cela aussi. Et je vous souhaite une très, très belle soirée à tous. Je peux dire juste un mot de président de la PEP pour vous remercier tous de votre participation et vous encourager, si le droit des brevets vous intéresse, voire vous passionne, à rejoindre la PEP. Nous vous accueillerons à bras absolument ouverts. En tout cas, on a été ravi, je pense que je parle pour nous deux, d'avoir été avec vous ce soir. Merci pour votre écoute. Merci, David, pour ce rappel. Effectivement, on voit à quel point la PEP, justement, aussi, grâce à cette intersection de ces univers de praticiens de tous bords, finalement, est un lieu d'excellence pour les débats, donc, tels que ceux que vous nous avez présentés ce soir. Donc, j'encourage tout le monde, effectivement, à s'inscrire et à adhérer à la PEP. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501